Bonjour, bienvenue à cette 72e, non, 9e journée de réflexion en immigration francophone. Je m'appelle Éric Dubaud, on m'a demandé d'être votre tourmenteur et gardien du temps aujourd'hui, ce que je ferai allègrement au cours de la journée. On débute tranquillement, on est en diffusion simultanée sur le web. Vous avez déjà à l'extrême gauche ici le mot du jour pour Twitter, pour ceux de vous qui êtes actifs sur les médias sociaux, servez-vous copieusement de ce terme. On me demande, avant qu'on entreprenne la journée, de vous rappeler qu'il y a des casques d'interprétation qui sont disponibles à l'arrière. Il y aura quelques sessions et quelques-unes des présentations qui seront offertes en anglais. Et si donc vous avez besoin des casques, n'hésitez pas. Et j'aurai d'autres points d'intendance à régler avec vous dans quelques instants, mais d'ores et déjà, j'inviterai la directrice générale de la FCFA, Suzanne Bossé, à venir nous saluer et nous donner le mot d'ouverture. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien ce matin, c'est le printemps ce matin, on est tous tellement contents. Et puis, vous savez, je vais m'asseoir ici parce que j'ai, il y a des batailles que je gagne avec des lutrins, puis il y en a d'autres que je perds. Et aujourd'hui, je la perdrai. Vous ne me verriez pas, alors je vais m'asseoir ici. Donc, c'est avec grand plaisir que la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada vous souhaite la bienvenue à cette neuvième journée de réflexion sur l'immigration francophone. Nous sommes très contents que vous ayez été aussi nombreux à répondre à notre invitation. Avec 130 participants aujourd'hui, la salle est remplie à capacités et plusieurs autres partout au pays, comme Éric le mentionnait, nous écoutent en ce moment en web, diffusion sur Internet. Nous avons parmi nous aujourd'hui des représentants de sept institutions fédérales, de deux gouvernements provinciaux, de conseils scolaires francophones, d'établissements postsecondaires de langue française et de langue anglaise. Nous comptons aussi des représentants des réseaux en immigration francophone et de leurs partenaires, plusieurs de leurs partenaires sont ici, merci, ainsi que des organismes membres de la FCFA, du Forum des leaders, des fournisseurs de services et des organismes communautaires de partout au pays. À tous et toutes, merci d'être là. Comme vous le savez sans doute, la journée est une occasion unique de réunir à chaque année des intervenants des communautés, des gouvernements et du milieu de la recherche. Cette année, la FCFA, dans son double rôle de coordonnatrice nationale du dossier de l'immigration francophone et de chef de file du réseau de concertation des communautés francophones et acadiennes, la Fédération a relevé le défi de l'organisation de cette journée. C'est un honneur pour nous de le faire et nous sommes très, très fiers du résultat. Nous nous sommes donnés pour mission de créer un événement en étroite continuité avec les huit précédentes éditions de la journée et je tiens à remercier tous ceux et celles qui nous ont appuyés dans cet effort. Tout d'abord, le comité organisateur formé de Chantal Allary de la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne, de Shedley Belkoja de l'Université Concordia, d'Ida Kamariza du Réseau en immigration francophone de l'Alberta, ainsi que de diverses directions de Citoyenneté et Immigration Canada. Un merci également à ceux et celles qui ont accepté de présider des séances et d'être panélistes aujourd'hui et de partager généreusement leur temps ainsi que leurs expertises. Enfin, un grand merci à nos partenaires à CIC qui, depuis neuf ans maintenant, rendent possible la tenue de cet événement. J'ai parlé de continuité pour cette neuvième journée de réflexion. J'utiliserai aussi le mot « ancrage ». « Ancrage » tout d'abord parce qu'au fil des ans, la journée de réflexion sur l'immigration francophone est devenue un rendez-vous incontournable, un temps d'arrêt que nous devons prendre pour faire le point dans un chantier de développement où les choses évoluent souvent très vite. Cette évolution rapide vous envoyait la manifestation dans le programme de la journée d'aujourd'hui. On parle, entre autres, d'entrée express, un nouvel élément dans le paysage depuis le 1er janvier. On parle de transformation des lieux où se vit l'immigration, mais aussi des rôles et des relations entre les intervenants. À cet égard, la journée constitue un ancrage nécessaire entre les trois pôles que sont les chercheurs, les intervenants des communautés et ceux des gouvernements. Entre les données et la pratique, l'information et la prise de décision, l'observation et le terrain. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous avons besoin les uns des autres pour mener à bien ce projet de société qu'est l'immigration francophone. Ce point est particulièrement important et je me permets d'insister sur l'élément suivant. L'immigration pour les communautés francophones et acadiennes, ce n'est pas un simple projet à administrer. Ce n'est pas simplement un dossier limité à un secteur comme l'économie, l'établissement, etc. C'est une vision de développement de nos collectivités. C'est une francophonie renouvelée que nous sommes en train de bâtir, ouvertes, inclusives, fortes de ces diversités. Les gestes que nous posons aujourd'hui, tous et chacun, dessinent le monde dans lequel nos enfants et nos petits-enfants vivront en français dans 20 ou 30 ans. J'ai mentionné les lieux où se vit l'immigration francophone. Prenons l'exemple de celui de nos écoles. Pour vous montrer à quel point l'immigration et le développement global des communautés francophones et acadiennes sont devenus entrelacés, je vous réfère à deux recours judiciaires qui ont défrayé la manchette récemment, soit la cause de la Commission scolaire francophone du Yukon, entendue en janvier par la Cour suprême, et la cause concernant les écoles de langue française au territoire du Nord-Ouest, qui se dirigent, on l'espère, vers la Cour suprême. Dans les deux cas, un des enjeux de fond est celui-ci. Qui a droit de fréquenter l'école de la minorité? Au début janvier, la Cour d'appel des territoires du Nord-Ouest a statué que les droits scolaires garantis par la Charte ne visant que les citoyens canadiens. Les gouvernements ne sont pas tenus de permettre l'admission d'immigrants dans les écoles de la minorité. Voyez-vous la contradiction dans cette approche qui priverait les immigrants des droits fondamentaux pour lesquels nous, les francophones, et tous ici, dans cette salle et dans nos communautés, ont tant lutté? Moi, oui. Plongé au quotidien dans l'administration de services d'établissement ou de programmes, il est souvent facile d'oublier ce plus grand portrait. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour nous en rappeler et pour prendre le temps de réfléchir ensemble à tout ce qui, dans notre environnement politique, social et juridique, peut influencer positivement ou négativement nos efforts en matière d'immigration francophone. Et bien sûr, pour partager sur les meilleures stratégies, approches et façons de faire. Il y a donc là, encore une fois, une autre forme d'ancrage. Ceci dit, il ne s'agit pas simplement de passer une journée ensemble puis de se dire au revoir et retourner chacun dans nos pénates. Si nous agissions ainsi, cette journée serait un coup d'épée dans l'eau. Je l'ai dit tout à l'heure, l'aspect continuité est très important pour la FCFA. Les thématiques que nous avons identifiées baptisent sur les constats de l'édition 2014 et celles qui l'ont précédé. D'autre part, nous ne devrions pas perdre de vue que l'an prochain marquera la dixième journée de réflexion sur l'immigration francophone. Après une décennie, qu'avons-nous appris? Qu'avons-nous changé? La question est particulièrement pertinente quand on parle du lien entre la recherche et le terrain. Nous savons qu'il existe plusieurs instances qui font de la recherche, touchant de près ou de loin les enjeux de l'immigration francophone. Cependant, malgré de nombreux efforts et malgré le fait que l'enjeu ait été soulevé à plusieurs reprises lors des éditions précédentes de cette journée ou d'autres symposiums sur la recherche, la diffusion de cette recherche n'est toujours pas centralisée. Je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point la recherche est importante pour orienter les actions des intervenants communautaires, mais je tiens à insister, à tout le moins, sur l'élément suivant. Dans le contexte de transformation profonde, rapide et continue du système d'immigration que nous vivons, le rôle de la recherche est fondamental si nous voulons réellement connaître l'impact de ces changements sur les communautés francophones en situation minoritaire et leur capacité à recruter, intégrer et retenir des immigrants d'expression française. Vous le savez comme moi, le nombre d'immigrants qui s'installent dans nos communautés est insuffisant. Nous n'avons pas encore réussi à atteindre nos cibles. Dans le rapport publié conjointement par le commissaire aux langues officielles et le commissaire aux services en français de l'Ontario à l'automne dernier, on lit qu'en 2011, seulement 2 % de la population immigrante avait le français comme langue officielle parlée. Quand on regarde les tableaux de Statistique Canada qui démontrent dans quelle proportion la population canadienne en 2050 se renouvellera par l'immigration, on entrevoit assez facilement de quelle manière les communautés francophones en situation minoritaire pourraient se diriger vers une situation très difficile si on n'agit pas immédiatement et de façon décisive. En matière d'immigration francophone, il est minuit moins une. Mais dans les heures, semaines, mois et années à venir, nous aurons l'occasion de mieux travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. La solution passe par deux éléments. En premier lieu, les commissaires Fraser et Boileau, dans leur rapport, recommandent aux ministres de la Citoyenneté et de l'immigration d'élaborer des outils et des incitatifs pour favoriser le recrutement et la sélection de travailleurs d'expression française et bilingue à l'extérieur du Québec. Je vous encourage à garder cette idée à l'esprit, notamment dans les discussions que nous aurons ce matin sur Entrée express. Le deuxième élément de succès, c'est la collaboration. Les communautés francophones et arcadiennes ont choisi de travailler l'immigration francophone dans une approche qui vise à réunir autour de l'immigrant, de sa famille et de la communauté d'accueil, tout le savoir-faire d'une grande variété d'intervenants en éducation, en santé, en établissement, en employabilité, etc. Les 13 réseaux en immigration francophone qui ont été mis en place à la grandeur du pays, les RIF, sont bâtis sur cette idée que si les gens travaillent ensemble, on maximise les chances de réussite au niveau de l'intégration et de la rétention des immigrants qui choisissent nos communautés comme lieu d'établissement. Je reviens donc à mon mot-clé, ancrage. Nous sommes ici aujourd'hui pour réfléchir ensemble, mais aussi pour débattre de grandes questions liées à nos stratégies, aux politiques publiques et à la recherche, ainsi que de dégager des pistes et des priorités dans tous ces domaines. Je disais tout à l'heure que c'est un projet de société qui nous unit et quand on considère les choses de cette façon, on place au centre de toute notre action le bien-être de l'immigrant, de sa famille et de la communauté qui les accueille. Une fois qu'on a établi cette prémisse, tout le reste, les rôles, les structures, les intervenants, le partage des responsabilités et des juridictions, tout cela devient subordonné à la question. Comment pouvons-nous le mieux nous acquitter de notre responsabilité envers ces individus qui choisissent nos communautés comme terres d'accueil et comment pouvons-nous le mieux travailler ensemble pour eux? Je vous encourage à ne jamais perdre de vue cette question, surtout pas au cours des réflexions et des échanges que nous aurons aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Alors, merci Suzanne d'avoir aussi bien dressé la table. Je pense que c'est une belle entrée en matière. Je vais tout de suite inviter les panélistes pour notre premier panel, Entrée express, le recrutement des migrants francophones et l'engagement des employeurs, à prendre place ici en avant. À mes côtés, avant d'aborder quelques petites questions d'intendance, ça va vous acheter le temps de vous installer comme il faut puis de vous verser un petit verre d'eau. Dans les questions d'intendance, si vous avez pris un casque d'interprétation au canal 4, vous entendrez en anglais, au canal 5, vous entendrez en français, je vous rappelle qu'on est en webdiffusion. Chers amis, Suzanne l'a mentionné, l'immigration est un enjeu de société, n'est-ce pas? Un véritable dossier qui interpelle toutes les régions et tous les secteurs de la francophonie canadienne et du Canada en général. On espère donc qu'au-delà des 130 quelques participants ici physiquement sur place à Ottawa, qu'il y aura une très vaste participation à la maison et un peu partout au pays. Si jamais, les amis à la maison, vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir dans les médias sociaux et on les acheminera aux panélistes. On me demande aussi d'entrer de jeu de vous faire savoir que nous aurons de la grande visite sur l'heure du lunch. on aura avec nous le ministre Chris Alexander qui sera des nôtres et qui prendra parole. On me dit que le ministre Alexander a quelque chose à nous annoncer, a des choses à nous annoncer. Hein? On aime ça quand le ministre a quelque chose. On nous dit que peut-être que le ministre aurait éventuellement au cours de l'heure du lunch la possibilité de nous annoncer quelque chose. C'est plus de cet ordre-là. On se croise les doigts comme quoi ça pourra aider des bonnes nouvelles. Il y aura une présentation de sa part. Il y aura un petit échange avec lui aussi bien sûr. Donc, préparez-vous au plan psychologique pour accueillir M. le ministre sur l'heure du midi. Ça devrait être agréable, n'est-ce pas? On me demande aussi de vous signaler. Vous aurez parfois de la difficulté à suivre les PowerPoint qui seront projetés ici à l'écran. Vous les avez dans vos trousses. Ça tombe donc bien ça. Ça tombe du bain. Il y a quelqu'un qui a prévu l'affaire. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. C'était sûrement Margie ou Patrick et je les en félicite. Vous avez tout ça dans vos trousses. Feuillitez ça allègrement. Je regarde l'équipe de la FCFA pour voir si j'ai d'autres points d'intendance à gérer. Je ne pense pas. Tout le monde sait où est le petit coin? Oui? Hein? Hein? D'accord. Tout le monde est prêt? On a du café? Oui, il n'y a pas de pause. On va enchaîner. Ça fait que notre premier panel, Entrée express, le recrutement d'immigrants francophones et l'engagement des employeurs. J'ai le plaisir de vous présenter M. Ibrahima Diallo qui est le président de la table nationale de concertation communautaire en immigration francophone, le coprésident du comité CIC et des communautés francophones en situation minoritaire, Mme Marie-Pierre Côté, des politiques stratégiques et de programmes chez CIC, M. Sébastien Vachon, recherche et évaluation chez CIC et Mme Valérie Sniadoc du Rédé Ontario. J'ai-tu oublié quelqu'un? C'est déjà pas pire. C'est déjà pas pire. Bon panel. On se lance. C'est parti. Merci beaucoup, Éric. Donc, on parle d'entrée express, évidemment, on va y aller expressément. Avant une petite remarque ici, je vois qu'il y a un petit slogan ici qui parle de 2,6 millions de citoyens, une francophonie toute en couleur. Et c'est à l'image de la salle que je vois ici. Ce premier atelier ici, la première session, c'est l'entrée express, le recrutement d'immigrants francophones et l'engagement des employeurs. Comme vous le savez, c'est une nouvelle initiative gouvernementale qui a introduit de nouvelles politiques de sélection des candidats à l'immigration. Et les employeurs, ils jouent un rôle capital. Le Canada, en quelque sorte, va choisir les immigrants dont le pays a besoin, dont l'économie a besoin et par conséquent, les éléments qui lui permettront d'atteindre ce qu'on appelle ici couramment la croissance économique. mais les employeurs, évidemment, sont-ils au courant ? Connaissent-ils les attentes du gouvernement ? Sont-ils prêts à jouer ce rôle ? Y a-t-il des incitatifs ? Y a-t-il ce que moi, j'appellerais des ingrédients qui faciliterait le recrutement d'immigrants francophones ? Et aussi, évidemment, toute la question de capacité des organismes et de la communauté à accueillir des immigrants. Alors, c'est donc au vu de ces enjeux que j'ai le plaisir d'ici d'avoir des spécialistes, en particulier ici Marie-Pierre Côté, qui va vous décortiquer en quelque sorte ce programme, ce programme d'entrée express qui est entré en vigueur très récemment et donc qui nous permettra davantage de pouvoir passer à travers. Alors, moi, sans plus tarder, je vais donner la parole à Marie-Pierre Côté et puis il y a aussi M. Sébastien Vachon qui pourra aussi continuer dans cette lancée-là. Donc, Marie-Pierre. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend bien ? Non. Est-ce qu'il y a une façon de partir ? Non. Est-ce qu'il y a un on-off sur le micro ? Je ne sais pas. Allo ? Oui, parfait. OK, merci. Alors, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Ça nous fait plaisir d'être ici à moi et Sébastien. Donc, on va faire une présentation sur Entrée Express. Je vais commencer par vous donner un aperçu du fonctionnement du nouveau système. Par la suite, on va discuter un peu de quelle manière le système Entrée Express peut aider à favoriser l'immigration francophone. Ensuite, je vais passer la parole à mon collègue Sébastien qui va nous parler un peu de données sur la performance économique des immigrants francophones, entre autres. Alors, comme vous le savez, Entrée Express est rentrée en vigueur le 1er janvier dernier. C'est important de mentionner que ce n'est pas un nouveau programme d'immigration. C'est vraiment un système de gestion des demandes d'immigration permanente dans nos principaux programmes d'immigration permanente économique. Donc, ces programmes sont… Est-ce qu'on peut avoir la diapo aussi? Et les autres côtés? Ah, OK, pardon. J'avais pas vu. OK. Alors, ces programmes sont le programme des travailleurs qualifiés fédéral, le programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéral, la catégorie de l'expérience canadienne et une partie du programme des candidats des provinces. Merci. C'est un système qui s'inspire des systèmes en Australie et en Nouvelle-Zélande dits de déclarations d'intérêts. Et ça constitue maintenant la première étape pour l'immigration dans un de ces programmes mentionnés ici. Donc, à partir du 1er janvier 2015, les candidats qui veulent appliquer un des quatre programmes ne peuvent plus le faire directement. Ils doivent tout d'abord soumettre un profil Entrée-Express et être invités à présenter une demande avant de pouvoir le faire. Entrée-Express ne s'applique pas à la classe familiale ni à la classe réfugiée. Donc, c'est vraiment seulement pour les programmes économiques. Entrée-Express va nous aider à faire venir les immigrants plus rapidement que jamais. Donc, notre délai de traitement de demande avec Entrée-Express sera de six mois ou moins dans 80 % des cas une fois une demande de résidence permanente dûment remplie reçue par CIC. Donc, à la prochaine diapositive, je vais passer un petit peu à travers les objectifs d'Entrée-Express. Donc, qu'est-ce qu'on voulait vraiment accomplir? Premièrement, dans l'ancien système, on n'avait aucun moyen d'accélérer le traitement des demandes des candidats qui avaient le plus de potentiel de réussir économiquement au Canada. C'était vraiment basé sur le principe du premier arrivé, premier servi. Donc, on traitait les applications en ordre d'arrivée. Avec Entrée-Express, on va être capable de sélectionner les meilleurs candidats et non pas seulement les premiers en ligne. aussi avec l'ancien système, on recevait beaucoup plus de demandes qu'on pouvait en traiter, ce qui a entraîné l'accumulation d'arriérés considérables et des délais de traitement de demandes considérables également. Donc, la moyenne était de plus de 14 mois en général. Avec Entrée-Express, étant donné qu'on va gérer qui est invité à appliquer et donc on va contrôler le nombre de personnes qui vont être invitées à appliquer pour la résidence permanente et quand elles seront invitées à appliquer, on va être capable de gérer l'accumulation de nouveaux arriérés et donc d'éviter l'accumulation de nouveaux arriérés. Donc, vraiment, l'objectif numéro un, c'était d'améliorer la gestion des demandes. Deuxièmement, on voulait accroître la capacité du système d'immigration à répondre aux besoins du marché du travail. Donc, avec Entrée-Express, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle le système de classement global. Ce système-là est un système de pointage de 1200 points avec lequel on attribue des notes aux candidats qui sont dans le bassin Entrée-Express. Donc, ces notes sont attribuées en fonction de facteurs de capital humain, l'expérience de travail, les études, l'âge et les compétences linguistiques. Donc, il y a 600 points attribués pour ces facteurs de capital humain-là. Et il y a également 600 points qui sont attribués aux candidats qui ont une nomination d'une province ou encore aux candidats qui ont une offre d'emploi qui a été supportée par une étude d'impact sur le marché du travail. Ce système-là nous permet de sélectionner les candidats qui ont le plus de chances de s'intégrer économiquement et le plus de chances de réussir sur le marché du travail canadien. Finalement, on voulait renforcer également le rôle des employeurs ainsi que des provinces et territoires. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une partie du programme des candidats des provinces qui est sujet à Entrée Express. Le programme des candidats des provinces qui existait avant Entrée Express reste le même, continue de fonctionner hors Entrée Express comme avant. Par contre, cette année, on a donné des allocations de plus aux provinces et ces allocations supplémentaires doivent passer par le système Entrée Express. Les provinces ont accès au bassin Entrée Express par le biais du portal des provinces. Donc, ils peuvent aller directement dans le système, faire des recherches, contacter des candidats et nominer les candidats à travers le système. Une fois que le candidat a une nomination, il recevra directement 600 points bonus sous le système de classement global, ce qui le mettra en tête de classement du bassin. Deuxièmement, les employeurs. On voulait également que les employeurs jouent un plus grand rôle dans la sélection des immigrants. Donc, vraiment pour que le système réponde aux besoins du marché du travail. Donc, un candidat qui aura reçu une offre d'emploi au Canada permanente dans une catégorie nationale des professions 0, Nouveau A ou B. Ça verra également attribuer 600 points supplémentaires, ce qui, encore une fois, le garantira d'être invité à présenter une demande de résidence permanente. Je tiens à dire, par contre, que l'offre d'emploi n'est pas essentielle. Donc, un candidat qui n'a pas d'offre d'emploi peut être invité à présenter une demande. Par contre, ça augmente considérablement les chances. Donc, à cette diapo, je vais aller étape par étape pour vous montrer vraiment le processus d'entrée express. Donc, tout d'abord, l'entrée express est complètement électronique. C'est une plateforme entièrement électronique. Donc, du moment où le candidat soumet son profil d'entrée express jusqu'au moment où il est invité à présenter une demande et il soumet cette demande de résidence permanente. Donc, tout d'abord, les candidats doivent remplir leur profil d'entrée express en ligne. Et pour être acceptés dans le bassin, ils doivent rencontrer les critères minimaux pour d'entrée express qui correspondent, en fait, aux critères d'un de nos trois programmes fédéraux qui sont inclus dans l'entrée express. Donc, ce qui veut dire que les candidats pour être acceptés dans l'entrée express doivent rencontrer les critères du programme des travailleurs qualifiés ou encore du programme des travailleurs de métiers spécialisés ou encore de la catégorie de l'expérience canadienne. Si les candidats rencontrent les critères d'au moins un de ces trois programmes, ils seront acceptés dans le bassin d'entrée express. Les candidats qui n'ont pas d'offre d'emploi ou de nomination d'une province au moment de s'inscrire devront remplir un profil sur le guichet emploi du ministère de l'Emploi et du Développement social. La raison pourquoi on a rendu cette étape obligatoire, c'est qu'on veut vraiment augmenter les chances des immigrants potentiels d'obtenir une offre d'emploi avant même d'immigrer au Canada et donc être prêt à travailler une fois qu'ils obtiennent leur résidence permanente. Par la suite, une fois dans le bassin, les candidats recevront des points en fonction du système de classement global et seront classés les uns par rapport aux autres en fonction de ce pointage-là. Le système d'entrée express est dynamique, donc les candidats peuvent à tout moment venir modifier leur profil en fonction des changements qu'ils ont. Donc, si quelqu'un a plus d'expérience de travail, une nouvelle offre d'emploi, etc., ils peuvent rentrer dans le système et modifier tout ça, ils vont obtenir des points supplémentaires où le système va ajouter leur pointage en conséquence et leur classement va bouger également en conséquence. À la deuxième étape, on va faire les invitations à présenter les demandes. Donc, on va en faire 15 à 25 dans l'année, donc ça va être assez régulier et au moment de faire les invitations, ce qui se passe, c'est que le système, on gèle le système, on prend tous les candidats qui sont dans le système et le système va les classer en fonction de leur pointage et on va inviter ceux qui ont le plus haut classement. Donc, par exemple, si on dit qu'on veut 1000 candidats pour une extraction quelconque, pour cette extraction-là, on va mettre les candidats en ordre et on va prendre les 1000 meilleurs. C'est comme ça que ça va fonctionner. Ces gens-là vont être invités à présenter une demande et auront 60 jours pour présenter leur demande électroniquement. Nous croyons qu'Entrée Express a un grand potentiel pour les francophones. Tout d'abord, les francophones qui ont un haut classement dans le bassin Entrée Express, donc qui sont hautement qualifiés, recevront une invitation à présenter une demande. Deuxièmement, les travailleurs qui sont bilingues, donc qui maîtrisent une deuxième langue officielle, recevront également des points supplémentaires pour leur seconde langue officielle s'ils ont fait un test également dans cette langue-là. Je vais passer à la prochaine diapo. D'après les modèles qu'on a réalisés avec nos données historiques, ce qu'on voit, c'est que la majorité des individus qui ont le français comme langue maternelle se classeraient parmi les 20 à 30 % avec les notes les plus élevées dans le bassin selon les critères du système de classement global. Donc, il y a environ 85 % de ces gens-là. Par contre, il est important de noter qu'il y a très peu de personnes avec la langue maternelle qui est le français qui appliquent à venir à chaque année, donc environ une moyenne de 300 par année et la moitié de ceux-ci sont originaires de France. Les données historiques démontrent également qu'un nombre significatif d'individus qui ont une langue maternelle autre que le français mais qui parlent mais qui parlent le français comme première langue officielle et qui ont également un certain niveau d'anglais auraient un rang assez élevé dans le bassin entre-express donc environ 1000 par année qui seraient parmi les 40 % avec les meilleures notes. Donc, ce que ces données nous montrent c'est qu'un nombre significatif de francophones pourrait obtenir des notes assez élevées dans le bassin entre-express et être invité à présenter une demande sans même qu'on ait à modifier le système. Par contre, on voit également que peu de francophones appliquent chaque année pour émigrer hors Québec donc vraiment la clé du succès ici sera d'augmenter le nombre de francophones dans le bassin. Il va être donc primordial premièrement de travailler de concert avec les provinces et les territoires et les communautés afin de mieux faire connaître le fait français hors Québec et d'encourager les francophones à s'inscrire au bassin entre-express. Il va être également très important de travailler avec les employeurs et les provinces et les territoires afin de les encourager à jouer un rôle important dans les sélections de candidats francophones et bilingues. Il va être important de mieux faire connaître les bénéfices du bilinguisme entre autres auprès des employeurs. Donc, un des objectifs d'Entrée-Express comme je le mentionnais plus tôt est vraiment de maximiser la performance économique des immigrants sur leur marché du travail. Donc, l'objectif principal d'Entrée-Express. De l'autre côté, on veut également il est essentiel d'augmenter l'immigration francophone pour assurer la vitalité des communautés francophones hors Québec. Toutefois, les analyses récentes indiquent que la connaissance de l'anglais par les individus maîtrisant le français accroît leur chance de succès hors Québec sur le plan économique. Donc, il serait vraiment souhaitable d'augmenter le nombre d'immigrants francophones ayant une certaine connaissance de l'anglais et désirant s'établir hors Québec. Ceci soutiendrait d'une part le fait français hors Québec et d'autre part maximiserait la chance de succès de ces nouveaux arrivants sur le marché du travail canadien. Donc, sur ça, je vais passer la parole à mon collègue Sébastien qui nous présentera quelques données sur la performance économique des francophones au Canada. Merci. Merci, Marie-Pier. Donc, oui, continuant sur la même dène, je vais vous présenter quelques statistiques portant sur les immigrants francophones, les bilingues, enfin, selon le profil linguistique des immigrants reçus au Canada. Donc, premièrement, l'extrait de l'enquête nationale sur les ménages, moins de 1% des immigrants admis entre 2006 et 2011 et demeurant hors Québec travaillent en français. Donc, ça, c'est le premier point à noter. Puis, pour ceux parlant le français à la maison, de façon exclusive ou non, 31% travaillent exclusivement en français, 14% dans l'une des deux langues officielles et dans les deux langues officielles et 55% en anglais et ou dans une autre langue que le français. Oui, en anglais. Et, ensuite de ça aussi, j'ai tiré quelques statistiques de la BIDIM qui, je ne suis pas peut-être familier avec cette base de données, ça jumelle ensemble les données d'admission avec les déclarations de revenus des immigrants avec lesquelles on peut faire plusieurs types d'analyses, mais on peut clairement regarder leur performance économique, mais aussi, on peut regarder la mobilité des immigrants. Donc, j'ai préparé deux acétates traitant de ces deux points-là. Premièrement, à l'égard de la performance économique selon le profil linguistique, ici, on examine les revenus d'emploi, le revenu d'emploi moyen des immigrants admis entre 2002 et 2006, donc cinq cohortes combinées ensemble, s'établissant au départ, une fois admis au Canada et demeurant toujours hors Québec un, trois et cinq ans après leur admission selon la connaissance des langues officielles. Donc, ici, il y a deux graphiques. Le premier est pour l'ensemble des immigrants et le deuxième est pour les travailleurs qualifiés fédéraux et les candidats des provinces. Donc, pour les cohorts que sélectionnaient, c'est les deux programmes, les deux catégories qui sont sujets à entrée express. Donc, pour l'ensemble des immigrants, la performance économique des unilangues francophones est légèrement supérieure à celle de ceux ne parlant pas l'une des langues officielles après cinq ans, 27 000 contre 22 000 et largement inférieure à celle des unilangues anglophones et des bilingues, 37 000 et 44 000. Pour les catégories sujettes à entrée express, donc les travailleurs qualifiés fédéraux et les candidats des provinces, la catégorie de l'expérience canadienne n'est pas ici parce que, comme vous le savez, c'est un programme très récent qui a débuté uniquement en 2010 et pas ici sur cette étape. Les tendances sont similaires à l'exception du fait que les unilangues francophones ne se distinguent pas de ceux ne parlant pas l'une des langues officielles après cinq ans. 41 000 et 40 000 pour un mois. Ensuite de ça, ici, vous pouvez voir un autre type d'analyse qui est possible de faire avec la bidime qui est à propos de la rétention. Donc ici, toujours la même groupe, la même population. Donc ici, on regarde la rétention des immigrants hors Québec admis entre 2002 et 2006, un an, trois ans et cinq ans après leur admission selon leur connaissance des langues officielles. Donc ici, pour les immigrants qui, à l'origine, s'établissent hors Québec, quelle est leur probabilité un an, trois ans et cinq ans de demeurer hors Québec. Donc, pour les immigrants, pour l'ensemble des immigrants, les unilingues francophones ont les taux de rétention les plus faibles, respectivement, 84 % et 79 % après cinq ans, un nombre significatif d'entre eux qui tend pour le Québec. Les bilingues ont des taux largement supérieurs à ces derniers, 93 % et 91 %. À l'autre extrême, le nombre d'une langue anglophone et d'allophone qui tend pour le Québec n'est que marginal. 1 % et 3 %. Et si je n'ai pas fait de distinction entre l'ensemble des immigrants et les catégories sujettes à entrée express, les profils sont assez similaires. Et puis, finalement, pour référence, j'ai mis deux ascétates avec les chiffres exacts et les moyennes de revenus et les taux de rétention. Enfin, vous avez tout le détail. Et puis, ici, c'est certain qu'il faut noter que ces ascétates portent sur cinq cohortes combinées. Donc, si on divise tous les chiffres par cinq, dans certains cas, on arrive avec des petits volumes comme vous le savez. Donc, c'est ça. Pour alimenter les discussions aujourd'hui, ça vous donne un aperçu de la situation. Merci. Vous pouvez garder ces tableaux comme pour référence, mais également, on a mis quelques questions et points de discussion à la diapo 13 pour peut-être alimenter la discussion par la suite. entre autres, quel défi et opportunité on voit pour les francophones et les employeurs dans l'entrée express? Quels sont les critères à prendre en compte afin qu'entre express soient plus adaptés aux objectifs de recrutement en immigration francophone dans le futur? Quel type de travailleurs et compétences les employeurs recherchent-ils? Donc, en plus particulièrement, quel est le profil linguistique, les compétences linguistiques que les employeurs recherchent? Donc, il y a quelques autres questions. Je ne les lirai pas toutes, mais c'est pour un peu alimenter la discussion par rapport à l'entrée express. Donc, je vais terminer pour l'instant puis ça va nous faire plaisir plus tard de répondre à des questions. Merci pour cette présentation à vous deux. Et je pense que pour les besoins de la compréhension surtout pour les besoins du déroulement de cette séance, je vais tout de suite donner la parole à Valérie qui puisse Valérie Sinedoc Sinedoc de Réde Ontario et après ça nous pourrons ouvrir la discussion. Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, en effet, j'ai été invitée pour vous parler un petit peu de la réalité du marché auprès des employeurs. Hier soir, en préparant un petit peu mes notes pour aujourd'hui, je me suis livrée à un exercice très simple. Je suis allée sur un moteur de recherche qui est utilisé par la plupart des chercheurs d'emploi. J'ai rentré trois mots-clés. Le premier, bilingue, le deuxième, Ontario et le troisième, 30 jours. Au cours des 30 derniers jours, 4129 postes bilingues ont été affichés par les employeurs. Est-ce que c'est beaucoup ? Cela représente 5% de la totalité des postes affichés au cours des 30 derniers jours. Il faut savoir qu'en Ontario, à ce jour, seulement 15 à 20% des postes sont affichés. 80% des postes sont invisibles à la population. Ça veut dire que 80% des postes sont invisibles aux personnes qui souhaiteraient venir s'installer en Ontario. Quels sont ces postes ? Bien sûr, vous allez me dire service à la clientèle, c'est indéniable, bien évidemment. Ce n'est pas tout. Il y a des postes dans tous les domaines d'activité. Cela va du généraliste en ressources humaines, de l'analyste financier, au traducteur, au spécialiste des ventes. Les salaires ne sont pas seulement des salaires de base qui sont de 11,50 dollars. Il va également y avoir des salaires qui sont à la hauteur de 90 000, 100 000 dollars. On ne recherche pas uniquement des francophones pour compléter des postes de service à la clientèle qui vont être sous-payés. On recherche des francophones parce qu'ils vont être qualifiés. Et ça, on l'a bien vu au sein des études statistiques qui ont pu être effectuées au cours des dernières années. Qu'est-ce que recherche un employeur ? Si vous parlez à une personne en ressources humaines, il va y avoir trois règles. Les règles sont les suivantes. La bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Bonne personne veut dire la personne qualifiée, la personne avec les compétences essentielles à la compagnie. Au bon endroit, la personne qui va être à un poste clé dans la compagnie qui va permettre d'accroître mon chiffre d'affaires. En effet, nous sommes sur un marché économique dynamique où la compétition est rude, où les employeurs cherchent à accroître leur potentiel le plus rapidement possible. Au bon moment, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, et je m'en excuse, pas dans six mois. Ça veut dire hier. Un employeur a besoin de recruter quelqu'un immédiatement. En Ontario, on le sait, quelle est la période de préavis pour un employé s'il veut quitter son emploi ? Elle est de zéro jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai une offre d'emploi, je peux donner ma démission et commencer ailleurs. Si un employeur doit attendre six mois pour avoir la personne, qu'est-ce que l'impact que ça peut avoir ? Très certainement, une perte économique, une perte de compétition, une perte de course au sein du marché économique et très certainement un problème économique pour l'Ontario derrière. Compétences, qualifications, oui. Environnement économique dynamique, oui. Un recruteur ne va pas chercher à recruter une nationalité et encore moins une catégorie. Mais bien des qualifications. Comme je vous le disais un peu plus tôt, les immigrants francophones sont qualifiés et pour travailler en Ontario, le français est nécessaire, oui, mais l'anglais est essentiel. Lorsque je me suis livrée à mon petit exercice de recherche de postes, très, 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 très peu de postes, uniquement francophones sont sortis. Je crois qu'ils étaient moins d'une dizaine. Donc oui, le bilinguisme va être essentiel en Ontario. C'est la réalité. Le français va être une clé va être un atout pour ces immigrants. Mais l'employeur s'attend tout de même à ce que la personne parle anglais. À ce jour, il y a une pénurie de bilingues sur le marché économique. En parlant avec un des employeurs avec lequel on travaille régulièrement, il nous disait afficher en moyenne 200 postes bilingues par année. 200 postes, c'est énorme. Cela représente bien évidemment des postes permanents, mais également des postes temporaires. Des postes temporaires allant de 3 semaines à 6 mois à 1 an. C'est la réalité du marché. On le sait, les postes permanents à ce jour sont peu nombreux. La plupart des postes à grosse majorité sont temporaires. Les emparleurs mettent des mois à ce jour à recruter des personnes bilingues. Et lorsqu'ils le font, lorsqu'ils parviennent à recruter, ils ont un problème de rétention. Pourquoi ? Deux choses essentielles. La première raison du problème de rétention est avant tout l'embauche de travailleurs temporaires qui vont être présents. Comme je le disais un peu plus tôt, l'employeur chassera à recruter quelqu'un qui soit disponible hier, pas demain. Un travailleur temporaire présent sur le marché parce qu'il n'aura pas trouvé la main d'œuvre auprès des résidents permanents actuels ou des citoyens. Il s'oriente vers un travailleur temporaire. Un travailleur temporaire dit que son permis de travail va avoir une date d'expiration. Il n'est pas certain de pouvoir rester derrière. Est-ce qu'il va remplir les conditions pour pouvoir faire une demande de résidence permanente ? Ça, il le saura lorsqu'il va faire le nécessaire. Mais il risque de partir. La deuxième chose, la deuxième raison du manque de rétention, à ce jour, pareil, réalité économique, réalité du marché, une personne en poste reste entre 18 et 24 mois sur un emploi. Pas plus. Dynamisme économique, dynamisme de marché, on change de poste au bout de 18-24 mois pour évoluer dans sa carrière, pour avoir un meilleur salaire, avoir une meilleure situation. Lorsqu'on est bilingue, même si on arrive avec une compétence d'anglais faible, on va l'améliorer au cours des deuxièmes d'années. Qu'est-ce qu'on va faire sur le prochain poste ? On ne va pas forcément rechercher un poste bilingue. On va parfois rechercher un poste purement dans son compétence et on ne va pas se cibler sur du bilinguisme. Donc, on perd ce vivier. Le vivier des personnes bilingues s'oriente parfois et essentiellement sur des postes unilingues, mais plus adaptés à leurs compétences. Les employeurs sont-ils enclins à jouer le jeu pour la rétention de ces personnes et faire venir plus de francophones ? Oui et non. Je sais, c'est une réponse qui est un petit peu ambivalente. Pourquoi non ? Lorsque vous vous leur parlez de l'étude d'impact sur le marché du travail, quel est ce mot étrange et barbare ? La plupart des employeurs n'en sont pas sûrs de comprendre ce que ça veut dire. Déjà, ils sont perdus avec l'avis relatif au marché du travail qui s'est transformé en étude d'impact sur le marché du travail. Qu'est-ce que veut dire étude d'impact sur le marché du travail ? Qu'est-ce que ça va me coûter ? Quelles vont être mes obligations ? Qu'est-ce que je vais devoir faire avec cette personne ? Combien de temps ça va me prendre ? Etc. Les questions sont multiples et variées et font peur. Les employeurs voient l'EIMT comme un monstre administratif. Et malgré... Toutes mes excuses encore une fois, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ils ont peur de plusieurs choses. La première, c'est le rejet. Je suis employeur, j'ai une personne qui est analyste financier bilingue dans ma compagnie, je vais faire une étude d'impact sur le marché du travail et je suis rejetée. Est-ce que je vais être pointé du doigt comme un mauvais employeur ? Est-ce que je vais être pointé du doigt comme un employeur qui cherche à recruter de la main-d'oeuvre étrangère plutôt que de favoriser l'embauche de Canadiens et de résidents permanents ? Ça, c'est une peur et ça, c'est une réalité. Les employeurs se posent la question quotidiennement et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas faire l'étude d'impact sur le marché du travail. Ça, c'est quand ils ont compris ce que c'était. La deuxième raison, c'est le coût. Oui, on parle d'une étude d'impact sur le marché du travail gratuite pour l'embauche de travailleurs permanents. Or, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la majorité des postes disponibles actuellement sont des postes temporaires, ce qui implique un coût de 1 000 dollars pour l'employeur. Et le 1 000 dollars, ce sont seulement les frais administratifs. La plupart des compagnies vont passer par des avocats, des consultants. S'il faut compter 2 500, 3 000, 4 000 dollars en plus et par poste. Lorsque vous passez par un cabinet, ça coûte très cher. Les employeurs se voient face à cette machine infernale et ne veulent pas engager des frais pour une personne qui potentiellement éventuellement viendra dans 6 mois. Lorsqu'ils sont sur un poste temporaire, qui dit temporaire dit oui. En effet, il y a eu un énorme effort qui a été fait de la part des gouvernements pour traiter le IMT en 10 jours. Mais 10 jours, c'est seulement une fois que tout ce qui a été nécessaire en aval a été effectué, ne serait-ce que la publication du poste. La publication du poste est de 4 semaines. 4 semaines, plus 10 jours, plus offre d'emploi, plus traitement, etc., etc. le temporaire sera là sous 2 mois et demi, 3 mois. Donc oui, rapidité, mais rapidité discutable. Les connaissances des employeurs également quant aux attentes du gouvernement. Ils n'ont aucune idée de ce que le gouvernement attend. Ils ne savent pas que le gouvernement souhaite accroître le nombre de francophones au sein des provinces et au sein du territoire. Eux, ce qu'ils veulent, et je l'ai dit et je le redis, ce sont des compétences, des qualifications. C'est à nous de jouer un rôle en leur vendant les francophones, en leur montrant qu'ils sont qualifiés et qu'ils sont plus qualifiés que d'autres personnes. Ils seront prêts à jouer le jeu s'il y a des incitatifs. Ils ont également besoin d'avoir une vulgarisation du système, une meilleure compréhension du système, d'avoir des explications qui sont adaptées à leurs besoins et à leurs marchés. Une flexibilité de la part des différents services qui soient fédéraux ou provinciaux est nécessaire. Pas seulement les services d'immigration mais également tous les services de développement économique et social, les systèmes éducatifs. Lorsque l'on parle d'équivalence des diplômes, ce n'est pas évident selon le pays d'où vous venez pour avoir une équivalence des diplômes. Les employeurs vont se baser sur ce qu'ils connaissent au Canada. Il est difficile pour un employeur de comprendre ce qu'il y ait un diplôme qu'il soit français, Cameroun et Vietnam et un russe. Il a besoin de comprendre. Mais encore une fois, l'immigrant va se trouver face à une machine compliquée et ça va lui permettre des barrières face à l'employeur. Et je ne parle même pas des ordres professionnels. Les ordres professionnels sont essentiels au Canada, on le sait tous. Moi-même, je suis inscrite à l'ordre professionnel des personnes en ressources humaines et croyez-moi, ça n'a pas été évident lorsque je suis arrivée. C'est quelque chose de difficile. Je suis passée également par là en tant qu'immigrante. Il va être nécessaire également de pouvoir sensibiliser les employeurs à ces diplômes étrangers pour comprendre que même si nous n'avons pas un diplôme canadien, nous avons autant de compétences qu'une personne qui a été formée au Canada. Ça, ça fait partie de la sensibilisation nécessaire. Une solution de l'immigration temporaire plus rapide serait essentielle afin d'amener les employeurs à embaucher des personnes francophones. Encore une fois, comme je le disais, le système actuel est un petit peu trop long pour les employeurs. Nous avions jusqu'au 30 septembre 2014 l'avantage significatif francophone qui avait permis d'annuler cette frilosité des employeurs quant à l'embauche d'immigrants francophones. Depuis le 1er octobre 2014, cet avantage a été supprimé. Les employeurs se retrouvent face à la grosse machine et ne veulent plus en entendre vraiment parler. Cet avantage significatif francophone permettait en une moyenne de deux semaines à trois semaines de pouvoir avoir une personne en poste selon des critères bien spécifiques. Marie-Pierre parlait des catégories O, A ou B. Vous n'êtes peut-être pas tous du domaine des ressources humaines mais ce sont des domaines de qualification. Cet avantage significatif francophone reflétait ces domaines de qualification et donc les personnes devenaient éligibles pour la résidence permanente sous l'expérience canadienne. Cela permettait d'avoir une certaine rétention. Avec cette abolition, ils se retrouvent désormais à devoir avoir une offre d'emploi, à rentrer dans un pool, à être extraits potentiellement, etc. Les employeurs ne jouent pas le jeu au niveau des études d'impact sur le marché du travail. Ils n'auront pas accès à ces points et vont donc repartir dans leur pays. Donc, le vivier de travailleurs francophones temporaires que nous avons à ce jour risque de repartir. Est-ce qu'il va être difficile d'atteindre les objectifs en s'ensemblant les employeurs ? Je pense qu'il n'y a pas que les employeurs à sensibiliser. Je pense qu'il est nécessaire de faire une sensibilisation bilatérale. Qu'est-ce que j'entends par bilatérale ? Il faut non seulement sensibiliser les employeurs à l'embauche des travailleurs immigrants francophones, mais il faut sensibiliser les immigrants francophones à travailler au Canada. Un employeur recherche quelqu'un d'actif. C'est comme le principe d'un prêt dans une banque. Vous n'avez pas d'argent, on ne vous en prête pas, vous en avez, on vous en prête. Vous êtes en emploi, on vous cherche pour trouver un emploi. Vous êtes sans emploi, on ne vous intéresse pas le marché économique. Un travailleur étranger qui va arriver au Canada, qui n'est pas prêt et qui met six mois à comprendre comment fonctionne la machine aura énormément de mal à intégrer le marché économique. Six mois, c'est une éternité pour un employeur sur le CV. Donc, il est essentiel de former nos immigrants avant qu'ils arrivent sur le territoire, qu'ils fassent leurs recherches, qu'ils comprennent comment fonctionne le marché économique et là, les employeurs vont avoir un intérêt pour ces personnes-là. Je pense qu'il est également de la responsabilité de tous les intervenants, quels qu'ils soient à tout niveau, de faire la promotion des francophones au sein de la communauté et également au sein des employeurs. Nous le faisons régulièrement par le biais de réseautage, par le biais de travail régulier avec les employeurs, par la relecture de leurs offres d'emploi pour s'assurer qu'elles matchent, excusez-moi l'anglicisme, les besoins d'immigration, mais c'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas seulement en faisant une conférence tous les trois mois qu'on va pouvoir les sensibiliser, c'est en étant sur le terrain tous les jours et en leur expliquant tous les bénéfices d'avoir un immigrant francophone au sein de leur entreprise. Ce n'est pas seulement une qualification, c'est également une ouverture d'esprit, une ouverture de marché, des compétences extérieures. Et bien voilà, je suis arrivée à la fin. Excusez-moi. Merci, merci beaucoup Valérie et puis merci aussi aux deux personnes qui ont fait leur présentation tantôt. Comme vous avez pu le constater, entre la mécanique d'aller chercher les immigrants selon un système qui appelle à être rodé, mais qui est quand même qui a un certain nombre de critères qui permettent au Canada d'aller chercher les personnes dont on a besoin, donc qui ont des chances de pouvoir s'intégrer dans le tissu économique, c'est une chose. Et de l'autre côté aussi, nous venons d'entendre des gens qui sont sur le terrain, en particulier parce que là, le rôle des employeurs est fondamental et comment est-ce qu'on est capable d'aller persuader un employeur, disons, qu'il soit francophone ou anglophone, d'aller recruter, d'aller chercher un immigrant francophone. Et vous avez vu l'importance des langues officielles dedans, l'importance d'être bilingue, mais je pense qu'il y a un élément extrêmement important qui est là, c'est d'arriver justement à sensibiliser tous ces acteurs-là. Et dans tout ça, évidemment, par-delà des questions que vous allez poser, il y en a une peut-être aussi que moi, je vais mettre sur la table avant d'ouvrir le débat, c'est la place des communautés dedans. Parce que ça, c'est un élément, je pense aussi, qui est fondamental, que ces immigrants francophones ou bilingues qui arrivent dans nos communautés, un immigrant n'est pas désincarné, il vit dans un environnement. Et là, c'est là justement où il y a la place des communautés. Et je pense que c'est quelque chose sur laquelle nous devrons aussi discuter, parce que c'est tout aussi fondamental. Si la majorité canadienne compte aussi en grande partie pour sa croissance et son développement sur l'immigration à imaginer la minorité, les minorités linguistiques. Donc, c'est un enjeu, en tout cas, qui va être débattu. Mais on pourrait, si vous voulez, pour commencer cette discussion-là, ouvrir le débat et demander aux intervenants et aux intervenantes de pouvoir cibler leurs questions et puis, donc, de désigner la personne à qui est adressée cette question-là pour nous permettre de répondre le plus exhaustivement possible à vos interrogations. Alors, merci. En tout cas, je vous lance la parole. Et si vous voulez poser une question, si vous pouvez, s'il vous plaît, vous identifier et dire la personne à laquelle vous adressez votre question, ce serait très, très bien apprécié. qui va jeter la première pierre. Je pense que... Philomène ? Oui. Je m'appelle Philomène Zaglio. Je viens du Nouveau-Brunswick de Moncton. Je représente la S.A.N.B., la Société des Acadées Acadées du Nouveau-Brunswick. Ma question s'adresse plus précisément à Mme Côté. Oui. J'ai bien compris tout ce que vous avez dit. c'est bien intéressant de faire ce recrutement. Mais ce dialogue vient d'ajouter l'importance des langues officielles, l'importance du bilinguisme et la place des communautés. Ma question serait tout simplement de savoir dans ces stratégies-là, est-ce que vous avez pu considérer la place que la femme peut occuper pour le développement économique ? Parce que vous savez que la contribution de la femme est complètement différente d'un homme dans les catégories et les points tels que vous les attribuiez 600 points pour un candidat, ça peut être bien discriminatoire pour la femme de prendre cette place. Est-ce que vous en considérez ces particularités de la femme ? C'est une question intéressante. Le système entre-express, c'est vraiment notre côté sexe. C'est les mêmes points qui sont attribués à une femme ou à un homme. mais c'est vrai qu'il y a de la sensibilisation à faire entre autres encore au Canada auprès des employeurs pour favoriser la place de la femme sur le marché économique canadien. Donc, il y a toujours du travail à faire à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une bonne remarque. Merci. J'aimerais bien si vous pouvez prendre juste les temps de faire l'analyse comparative pour faire ces études. On prend en note. Merci. Merci, merci, Philomène. Je pense qu'il y a qui était le deuxième ? C'est vous le deuxième ? OK. Allez-y, monsieur. Bonjour, Christian Oval, Réseau du Nord de l'Ontario. Moi, ce que j'aimerais, c'est des petites clarifications si vous pouvez travailler en équipe. Je n'ai pas eu les statistiques que je voulais de votre part. Moi, je les ai trouvées un peu déprimantes. Ce que j'aimerais savoir, ce qu'on a besoin en communauté parce qu'il faut qu'on vende la francophonie, quel est l'avantage économique d'embaucher en francophone ? J'ai déjà entendu parler de statistiques que les francophones à s'adapter en général selon les statistiques historiques et ils restent plus longtemps dans leur poste. Donc, maintenant qu'on a la connexion CIC, maintenant employeur, quel est le coût moyen pour un employeur qui doit remplacer un employé ? Et si on peut faire la corrélation, voici, si votre employé reste plus longtemps parce qu'il est francophone, ça vous coûtera de tel montant de moins d'embaucher quelqu'un de nouveau pour le remplacer. Si votre employé est plus qualifié ou plus adaptable, voici combien vous sauvrez en formation pour le mettre à jour. C'est des choses comme ça parce qu'on parle d'argent tout pur avec les employeurs. Merci. Je peux peut-être laisser Sébastien, mais ce qu'on voit vraiment dans nos données, c'est que c'est les bilingues qui ont vraiment un avantage par rapport aux unilingues francophones, mais même également par rapport aux unilingues anglophones. Et le taux de rétention des candidats bilingues est beaucoup plus élevé que le taux de rétention des candidats francophones. Je ne sais pas si tu vas rajouter quelque chose. Oui, je suis d'accord avec tout ce que Marie-Pierre a dit. Je pense que la question c'était plus spécifiquement à propos de la rétention en emploi dans un poste spécifique. Pour être honnête, je ne suis pas au courant de recherche à ce propos-là, mais je peux regarder au sein de notre groupe de recherche ce qu'il pourrait avoir de disponible. Merci. Monsieur Lebas. Oui, bonjour, mon nom est Roger Farley de Santé Canada. Je lisais récemment, je pense que ça fait près de deux semaines, un article dans le Globe and Mail à propos des étudiants internationaux et à l'effet que le système en entrée express pourrait avoir des effets négatifs sur ces gens-là qui sont ici au Canada depuis deux, trois, quatre ans, qui ont obtenu un diplôme d'études postsecondaires, soit au niveau collégial ou universitaire, de premier cycle, deuxième cycle, et qu'avec le système en entrée express, ces gens-là seraient, si on veut, défavorisés par rapport à la situation auparavant. Si c'est le cas, est-ce que citoyenneté et immigration a des mesures de mitigation pour corriger cette situation-là? J'aimerais avoir vos commentaires. Merci. En fait, on ne pense pas du tout que c'est le cas. Cet article-là n'a pas nécessairement donné un bon portrait de la situation. En fait, le système de classement global va avantager les gens qui sont déjà au Canada. On donne plus de points pour l'expérience de travail au Canada. De plus, on donne plus de points pour les gens qui sont jeunes. Donc, normalement, les étudiants sont jeunes et on donne énormément de points pour la compétence des langues officielles également. Et donc, quelqu'un qui étudie déjà au Canada a normalement une bonne compétence soit en anglais ou en français ou en français. Donc, on va avoir plusieurs points sous le système de classement global. Finalement, les gens qui se trouvent déjà au Canada, donc les étudiants, ont souvent plus de chances d'avoir accès à des employeurs et donc déjà d'avoir une offre d'emploi et d'avoir obtenu des compétences d'expérience de travail dans les niveaux d'occupation 0, A ou B qui est nécessaire pour se qualifier entre autres sous la catégorie de l'expérience canadienne, donc qui existait pré-entrée express. Donc, entre-express ne vient pas du tout changer les critères de ces programmes-là. Et bref, ces gens-là, s'ils ont déjà une offre d'emploi, auront le 600 points bonus. Donc, en fait, les gens qui sont déjà au Canada, les étudiants également, particulièrement, auront plus de chances probablement que les gens qui sont à l'étranger de se faire inviter à présenter une demande sous entre-express. OK. Merci beaucoup. Donc, vous avez parlé au conditionnel. Donc, ma question supplémentaire, ce serait, est-ce que vous allez faire une analyse comparative de la situation avant et après? Oui. Oui, bien sûr. Puis, je peux déjà vous dire que la plupart des gens qui sont, la majorité des gens qui ont été invités à présenter une demande jusqu'à maintenant sont déjà au Canada. Donc, ils étaient des résidents temporaires. Merci beaucoup. Tu peux ajouter quelque chose? Je peux peut-être juste ajouter pour les étudiants internationaux. une fois qu'ils ont gradué, ils sont sujets à obtenir un permis de travail pour étudiants postgradués. Donc, il y a des mécanismes en place pour faciliter l'obtention d'expériences de travail canadiennes. Merci. On va passer à ces micros-là après ça. La note. Oui, bonjour. Jean-Pierre Cantin, je suis directeur des services à l'immigration pour l'Ontario pour le Collège Bois-Réal. Et disons que j'ai écouté avec intérêt surtout la présentation de Marie-Pierre concernant l'entrée express et celle de Valérie également sur les statistiques et disons ce qui entoure les travailleurs si vous voulez qui viennent en Ontario ou les travailleurs francophones. Marie-Pierre, vous avez parlé disons de statistiques qui pour une fois se montrent favorables aux francophones qui veulent venir travailler en Ontario. Je ne veux pas paraître un éteignoir de concupiscence mais cependant laissez-moi vous dire que je suis un peu dubitatif sur le résultat final comme tel. Nous, on a 16 centres d'emploi en Ontario surtout dans des communautés francophones en situation minoritaire et je dois vous dire que les gens que nous recevons et qui sont francophones doivent avoir comme qualité première de parler l'anglais. Quand je parle si vous voulez de régions comme London, St. Thomas, Pancourt, Windsor, Barrie, Orangeville, etc. Là où nous avons des centres si vous voulez, je pense que la compétence essentielle est effectivement l'anglais. Nous essayons de trouver bien sûr des emplois bilingues pour ces personnes-là mais je dois vous dire que ces emplois bilingues-là ne courent pas les rues. Ce qui est intéressant cependant dans votre présentation c'est de dire qu'il faut sensibiliser et Valérie, je crois que c'est vous qui parliez de sensibilisation bilatérale. Donc, il faut sensibiliser et les employeurs et les immigrants. J'aimerais savoir quels outils vous pourriez nous donner pour effectuer cette sensibilisation. Oui, mais c'est en fait on a fait des consultations au cours du dernier mois et ça poursuivre. Les consultations sont avec les membres des communautés et on essaie justement de voir de quelle manière quels sont les outils qui pourraient être mis en place pour aider à favoriser ça. Entre autres également, je vais peut-être passer à la... On avait une dernière diapo en annexe avec quelques activités qu'on fait déjà pour favoriser l'immigration francophone et aussi sensibiliser les employeurs. Entre autres, quelque chose qui est nouveau, c'est le réseau de liaison avec les employeurs qui est en train de se faire mettre sur pied. Et ce réseau-là, il est petit en commençant, donc c'est six personnes qui vont être placées à travers le Canada et qui vont se promener pour sensibiliser les employeurs, les informer à propos d'entrée express et une partie de leur mandat va être en fait l'immigration francophone. Donc, ils vont travailler beaucoup avec les employeurs mais également, on veut qu'ils travaillent avec les rédés, avec les communautés, étant donné que c'est vous qui êtes déjà sur le terrain, qu'il y avait des contacts avec les intervenants du milieu et les employeurs. Donc, on veut vraiment ici mettre sur place une coopération pour maximiser les effets du réseau de liaison avec les employeurs parce que, comme j'ai dit, c'est seulement six personnes pour commencer qui vont être sur le terrain. Donc, ça va vraiment être important de travailler en collaboration. Donc là, c'est quelque chose qui est nouveau et on espère que ça va vraiment peut-être aider la promotion auprès des employeurs. Pour ce qui est du recrutement auprès des francophones, donc à l'étranger, on fait des séances d'information sur Entre Express. Il y a encore Destination Canada, il y a les salons européens, on fait également des vidéos promotionnelles pour vivre en français au Canada. Donc, pour faire connaître le fait français à l'extérieur du Québec qui est peu connu malheureusement. On a également des vidéos d'informations sur Entre Express. Donc, on a une bonne plie d'outils qui sont là, qu'on peut peut-être utiliser encore plus en collaboration avec les communautés et on peut probablement en faire encore plus pour faire connaître les communautés à l'étranger, également les provinces et le fait français. Donc, c'est un peu le but de nos consultations qu'on fait depuis un mois et qu'on continue de faire. On récolte des très bonnes idées jusqu'à maintenant et on espère pouvoir mettre tout ça en place, essayer d'avoir un plan d'action concret pour tout ça. Et puis, des suggestions sont les bienvenues toujours. Les six personnes dont vous parlez, c'est pour tout le Canada? C'est pour tout le Canada, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'aussi, Valérie a quelque chose à ajouter là-dessus. Je voulais juste ajouter... Allô? Oui. Je voulais juste ajouter quelque chose, Jean-Pierre. Je pense que l'initiative de CIC quant à la formation pré-départ ou pré-arrivée selon la personne avec qui vous parlez va être essentielle par rapport à la sensibilisation des immigrants. Je pense que, personnellement, je pense que ça devrait être un point incontournable. Savoir faire son CV, savoir à quoi s'attendre, quels sont les besoins du marché, qu'est-ce que l'attend l'employeur, qu'est-ce que la culture canadienne au sein du travail. On vient tous d'environnements différents avec une culture différente, une connaissance corporative différente. Et je pense que cet élément va être une très bonne chose et il va permettre une adaptabilité beaucoup plus rapide aux immigrants au sein du marché du travail. Merci, Valérie. L'autre micro, là-bas, c'est Marie-France. Marie-France Canet, je suis présidente de la Fédération des communautés francophones et acadènes du Canada. D'abord, merci beaucoup. J'aimerais peut-être, et moi, ce n'est pas tant des questions que des suggestions. on parle de la rétention des unilingues francophones dans nos communautés qui est un défi. Et je pense qu'un des problèmes, c'est l'accès à la formation linguistique pour les gens dès qu'ils arrivent et non pas une fois qu'ils ont leur résidence permanente. Et si déjà, on pouvait changer ça et donner l'accès rapidement, ça permettrait aux gens de mieux intégrer et assurément aiderait au niveau de la rétention. Et il y a, si je me rappelle bien, un budget de 120 millions de dollars de citoyenneté et immigration pour la formation linguistique et d'avoir déjà accès à ça pour les communautés francophones serait déjà un incitatif. L'autre chose, c'est quand quelqu'un va dans l'entrée express et qu'il doit se faire tester en anglais, c'est 300 dollars, en français, c'est 300 dollars. Et ce qui arrive, ce que je crois comprendre, et ça, c'est en plus des frais de 1 000 dollars pour faire la demande, ce qui arrive, c'est que les gens, parce qu'ils savent qu'ils vont nécessairement travailler dans un milieu anglophone, même s'il y a des communautés francophones, vont se faire tester en anglais et ne s'identifieront pas nécessairement comme francophones. Et je pense que si on pouvait avoir les deux tests pour le même montant, donc qu'on choisit de se faire tester en anglais ou en français, c'est 300 dollars, si on est unilingue, si on est bilingue, qu'on se fasse tester pour 300 dollars, je pense que ça, ça serait un autre incitatif important pour que les gens puissent s'identifier francophones et n'aient pas à payer pour les deux tests. Oui, c'est des très bonnes suggestions, je trouve que c'est une bonne idée. Je voulais juste clarifier, entre express, c'est gratuit, donc oui, il faut payer pour les tests de langue, mais vous avez mentionné 1 000 dollars pour l'application, entre express, c'est gratuit, donc c'est seulement si la personne est invitée à présenter une demande qui est là, il y aura les frais pour la résidence permanente. Oui, tout à fait, donc ça finit par s'accumuler. non, c'est d'accord. Et pour quelqu'un qui veut s'en venir ici, donc déjà 1 600 dollars, si on pouvait réduire à 1 300 dollars pour avoir les deux tests linguistiques, ça serait déjà... C'est une très bonne suggestion, merci. Merci, on voit qu'il y a des idées qui émergent, en tout cas. Je vais donner la parole à M. Leban. Oui, bonjour, Mohamed Soulami, Action interculturelle à Sherbrooke. Ma question s'adresse à M. Vachan. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vos données statistiques. Là, cependant, je reste un petit peu perplexe pour un point en particulier, c'est que quand on voit ça, on a comme l'impression qu'il y a beaucoup d'immigrants francophones qui quittent les autres provinces pour le Québec. Et pourquoi je dis que je reste un peu perplexe ? Parce que nous avons fait une étude dernièrement sur la rétention des personnes immigrantes au Québec qu'on va publier bientôt. Et le Québec, officiellement, perd 70% de ses immigrants. Notre étude va un peu plus loin. On va la sortir. C'est probablement 55 à 51% qui restent au Québec, des immigrants qui s'installe. Et ça, c'est une étude entre 2006 et 2011, entre les deux recensements. L'hypothèse première, c'est que ces immigrants partent vers les autres provinces du Canada ou ils quittent vers leur pays d'origine. Ma question, comme vous avez ici des données sur des pourcentages, est-ce que vous les avez faits aussi sur des nombres ? Parce que le nombre d'immigrants qui sont unilingues francophones, probablement, je pose comme hypothèse, c'est très, très faible par rapport au nombre d'immigrants qui sont bilingues. bilingues. Alors, c'est la question parce que ça indique que le bilinguisme, quand même, le taux de rétention dans les autres communautés est pas mal plus important. Et si c'est le cas, la majorité, je dirais, des immigrants francophones qui sont à l'extérieur du Québec sont bilingues. C'est une bonne nouvelle parce que, c'est l'autre tableau que vous avez amené, les revenus des immigrants qui sont bilingues sont beaucoup plus intéressants que les revenus des immigrants qui sont unilingues soit en anglais soit en français. Alors, ma question, est-ce que vous avez fait cette étude aussi sur le nombre et non pas juste sur le pourcentage parce que ça peut biaiser un peu la conclusion si on reste uniquement sur le pourcentage. Merci. Merci beaucoup. Sébastien? Oui, je vais essayer un peu de clarifier puis si c'est pas suffisant, on va avoir une discussion par après pour discuter de la chose davantage. à la page 12, tous les nombres sont disponibles. Donc, c'est possible de voir un an, trois ans et cinq ans après le nombre qui initialement s'était établi hors Québec et qui ont déménagé au Québec après un an, trois ans et cinq ans. Ici, tous les... comment je fais ça? les sous-groupes examinés, tous ces immigrants-là demeurent toujours au Canada. Donc, quand on parle, par exemple, de taux de rétention plus faible au Québec ou enfin pour l'étude que vous me parlez, c'est que ça inclut les immigrants qui ont quitté le pays. Ici, c'est pas le cas. Je tiens à mentionner ça, c'est quand même important. Donc, les immigrants qui ont quitté le Canada ne sont pas inclus dans ces analyses-là. Donc, c'est un an, trois ans et cinq ans après, c'est ceux qui sont toujours au Canada. Donc, c'est évident que ça change à la fois les chiffres et les pourcentages. Si on était pour inclure ceux qui ont quitté le Canada, ce qui est quand même possible d'estimer avec des données de taxes en utilisant certaines assomptions de... si quelqu'un arrête de faire des rapports d'impôt pendant un certain nombre d'années, il est possible de faire une hypothèse que la personne a quitté le pays, mais ici, dans les présents tableaux, ce n'est pas le cas. Et puis, les analyses regardent un an, trois ans et cinq ans après l'admission. Donc, c'est sûr aussi, si on regardait des cohortes plus anciennes et on regardait huit ans ou dix ans après l'admission, les taux pourraient être différents. Merci, ça va. Comme question, sans comme réponse, ça va? Oui, c'est très bien. Et donc, ce que je vois, c'est sur des nombres très faibles, donc unilingue francophone, c'est une centaine. Et de l'autre côté, vous avez vu ces personnes-là, ceux qui ont quitté spécifiquement pour le Québec et non pas qui sont retournés dans leur pays. C'est ça. L'ensemble des immigrants examinés ici sont toujours au Canada. On regarde juste leur mobilité au sein du Canada. Excellent. Merci. Monsieur Voyancourt. Oui, bonjour. Denis Voyancourt, président de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario. D'abord, merci encore. Ça fait la deuxième fois que j'entends la présentation de Mme Côté sur le programme express. Et merci pour ça. Je commence à comprendre. Je comprends vite si on m'explique assez longtemps. Merci à Mme Valérie pour la perspective des employeurs qui est quand même fort intéressante. L'urgence qu'un employeur peut avoir pour le recruter. Et le constat qu'on fait en Ontario français, évidemment, on va être appelé à travailler dans les deux langues nécessairement. Et de là, ma préoccupation, puis c'est peut-être une observation voire même une question que je pense que j'ai posé de la même sens la semaine dernière par rapport aux ressources. Mon inquiétude, autant les employeurs ont des inquiétudes de rétention dans un monde où on veut augmenter la francophonie et intégrer des nouveaux arrivants francophones dans nos communautés. Les employeurs ont des défis de rétention pour la main-d'oeuvre. Ce qui m'inquiète dans un monde comme l'Ontario que je connais très bien, c'est comment on intègre et quelles sont les ressources qu'on met en place pour les intégrer dans les communautés comme telles. Parce que c'est très facile une fois que tu rentres chez un employeur de t'intégrer à la vie économique, puis dans une province comme la nôtre, majoritairement anglophone, souvent les référentiels communautaires deviennent rapidement anglophones. ce n'est pas parce qu'on n'a pas des réseaux communautaires francophones. Le point que je veux faire, c'est qu'au fil des dernières années, on a coupé les appuis communautaires pour permettre à nos communautés, nos groupes communautaires de faire l'appui des familles, les intégrer dans le milieu social et culturel de la francophonie ontarienne. Et si on est sérieux qu'on veut augmenter et atteindre des cibles et retenir, non seulement faut-il avoir des entrées express, mais il faut avoir des appuis communautaires. Je dis ça parce que la majorité anglophone a un réseau, une structure communautaire beaucoup plus différente et quand je parle de l'expérience scolaire en Ontario, il a fallu créer et appuyer davantage des structures communautaires pour donner un meilleur accès à l'éducation en langue française. Je pense que si on veut retenir, si on veut accueillir et retenir les immigrants parlant français dans la communauté francophone, il y a du travail au niveau des emplois, j'en conviens, mais on est après oubliés et on a coupé dans le passé les ressources communautaires et j'espère que si on est sérieux, qu'on va bonifier l'appui communautaire, que ce soit en Ontario ou dans toutes les provinces hors Québec. Il faut se rappeler que la minorité n'a pas l'infrastructure sociale qu'a la majorité. Merci, M. Valancourt. Vous posez votre question à... Je m'invite les panélistes à commenter. Oui, d'ailleurs, dans cette lancée-là, je crois que ce serait intéressant peut-être en cet moment de comparer aussi les immigrants anglophones qui viennent de certains pays par rapport aux immigrants francophones. Parce que je prends juste le cas de l'Afrique. Souvent, on le dit, vous allez au Manitoba, vous avez des immigrants qui viennent des pays du Commonwealth, par exemple, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Kenya, que ce soit les pays de l'Afrique de l'Est. Est-ce qu'ils ont une capacité d'intégration plus grande parce qu'ils maîtrisent la langue par rapport aux immigrants francophones qui ont non seulement la langue de la minorité, mais vivent dans la minorité, alors que la minorité travaille dans la majorité. Alors, c'est une question très complexe, mais en tout cas, je laisserai peut-être si quelqu'un a la solution ici de pouvoir l'exposer. Et je pense qu'il y a M. Jean-Pierre Corbeil qui est là-bas, M. Statistique, alors je vous laisse la parole. Bonjour, Jean-Pierre Corbeil de Statistique Canada. Trois points rapides que j'aimerais mentionner. Les statistiques, en fait, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est la rétention au sein des immigrants de langue française à l'extérieur du Québec. Il faut savoir qu'en utilisant les données sur la migration interprovinciale à partir de 2001, 2006 et l'enquête nationale à l'auteur des ménages de 2011, en fait, les immigrants de langue française à l'extérieur du Québec demeurent gagnants dans les échanges interprovinciaux, c'est-à-dire qu'il y a plus d'immigrants de langue française qui migrent du Québec vers les autres provinces que l'inverse. Donc, c'est intéressant de voir que, oui, il y a une question de rétention chez ceux qui se sont d'abord rétablis à l'extérieur du Québec, mais il faut aussi regarder les deux côtés de la médaille, donc c'est un élément important. Deuxième élément, je me demandais si citoyenneté, immigration, avaient regardé un peu du côté du Québec pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que les mécanismes ont bien fonctionné au Québec. Par exemple, il faut savoir qu'il y a 30 ans, au début des années 80, il y avait seulement 30 % des immigrants qui s'établissaient au Québec qui avaient une connaissance du français. Aujourd'hui, c'est plus de deux tiers de ces immigrants qui ont une connaissance du français. Essentiellement, aujourd'hui, on parle de 22 000 immigrants qui maîtrisent le français et l'anglais et environ 17 000 qui ont une connaissance du français seulement. Et en comparaison, quand on regarde à la fois ceux qui sont unilingues français et bilingues en Ontario, et en fait, dans l'ensemble de la francophonie hors Québec, on peine à aller recruter plus de 3 500. Donc, où est le problème? Est-ce que c'est uniquement une question de sensibilisation ou si c'est une question d'approche? On sait qu'évidemment, il y a eu, il y a quatre ententes fédérales et provinciales qui ont été établies sur une période de 20 ans entre le Québec et le fédéral. donc je me demandais s'il y a eu de ce côté-là une recherche pour essayer de connaître les bonnes pratiques et savoir pourquoi ça fonctionne bien outre le fait que le Québec est une province majoritairement francophone. Et le troisième élément que j'aimerais mentionner, c'est que les données de l'enquête internationale, en fait, le programme international d'évaluation des compétences des adultes, le PECA ou PIAC, montre assez clairement qu'il y a une très forte proportion d'immigrants de langue française à l'extérieur du Québec qui sont surqualifiés, c'est-à-dire dont le niveau de scolarité est très élevé, beaucoup plus élevé en fait que ce qu'on retrouve au sein de la population immigrante de langue anglaise. Pourtant, lorsqu'on demande à ces immigrants le type de travail qu'ils font et le type de tâches qu'ils font au travail, on se rend compte qu'il y a vraiment une proportion beaucoup plus faible de ces immigrants qui utilisent l'écrit ou qui utilisent des tâches associées à la numératie et à la littératie. Donc, je pense que ce serait important aussi d'essayer de comprendre pourquoi on fait face à cette situation-là où il y a un tel décalage entre les qualifications et l'utilisation des tâches et le type d'emploi qui est occupé outre, en fait, la reconnaissance des titres et des diplômes étrangers. Merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre. Peut-être par rapport au premier point, juste, effectivement, il est possible de regarder ce qu'on appelle la migration nette, c'est-à-dire que non seulement les gens qui s'établissent hors Québec et qui demeurent hors Québec, mais aussi de tenir compte des immigrants francophones au Québec qui quittent le Québec vers les autres provinces, mais d'un point de vue, je dirais, appliqué, d'un point de vue des responsabilités de CIC, CIC sélectionne et fait venir les immigrants sous les programmes fédéraux. Donc, on regardait les immigrants qui, initialement, s'établissent hors Québec, qui, en fait, sont les immigrants sélectionnés par Québec et on regarde leur rétention. Les immigrants qui, de l'expression francophone, qui s'établissent au Québec en premier, sont, pour l'essentiel, sélectionnés par Québec et par après, peuvent se déplacer dans une autre province. Mais la responsabilité et le pouvoir d'action de CIC est essentiellement pour les immigrants sélectionnés sous les programmes fédéraux, donc ceux qui s'établissent pour la vaste majorité hors Québec, initialement. J'aurais une question également sur le point numéro un. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui partent pour le reste du Canada. Je me demandais vous parler des gens qui ont une expression française. Est-ce que vous savez si ces gens-là, la proportion de ces gens-là qui ont également un niveau d'anglais, est-ce que ces données-là existent? Est-ce que c'est des unilingues francophones ou des francophones avec un certain niveau d'anglais? Évidemment. Le sens d'anglais fait en sorte que c'est le type de l'université. Oui. Donc, c'est des candidats plus bilingues qui font ce cheminement-là vers le reste. Oui. La proportion de ces unilingues francophones est-ce qu'il y a l'université à l'immigration francophone ? Oui. OK. C'est intéressant. Merci. Pour le point 2, effectivement, le Québec est le grand compétiteur pour l'immigration francophone. Et oui, on regarde ce que le Québec fait. C'est certain que le Québec est très présent à l'étranger. On essaie de l'être également côté immigration francophone. Je disais tout à l'heure avec les salons d'emploi, on participe à plusieurs foires à l'emploi à l'étranger, Destination Canada, le Salon européen. On est également présent en Afrique. On fait des séances d'information. Donc, on essaie le plus possible. On fait des vidéos promotionnelles. C'est vrai que le Québec a une très bonne recette. Et puis, je pense que l'important, la clé, c'est vraiment de mieux faire connaître le fait français hors Québec et faire cette promotion-là des communautés, des provinces, la richesse qu'il y a, les opportunités d'emploi. Je pense qu'une chose qui attire beaucoup les immigrants également, c'est les opportunités économiques, donc les offres d'emploi. Et peut-être que pour certains francophones qui sont unilingues, il y a plus de chances de se trouver un emploi au Québec par rapport au reste du Canada. Donc, ce sont tous des facteurs qui rentrent en compte. et puis, je pense qu'il n'y a pas de questions pour le point 3. Non, c'était juste ça. Ok, parfait. C'est une question. Oui, merci. Oui, alors, il y a aussi un élément quant à la question d'immigrants qui quittent, par exemple, le Québec pour aller dans les provinces, dans les autres provinces. Il y a l'aspect, souvent, l'immigrant aussi tient compte de sa famille et particulièrement les jeunes. On vous dit souvent, un immigrant a choisi d'immigrer souvent, c'est pour les enfants, pour permettre à ces enfants-là d'être bilingues aussi, qu'ils ne souffrent pas du même handicap que les parents. Je pense qu'on a répondu aux trois questions. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Valérie ? Oui, je voulais également ajouter quelque chose. Vous parliez de connaissances du Québec à l'étranger. Il y a plusieurs raisons, à mon avis, en tant qu'immigrante, parce qu'évidemment, la première chose que j'ai connue du Canada, c'était le Québec. Il y a un martelage médiatique qui est fait par le Québec. Lorsque vous êtes à l'étranger, que vous souhaitez venir immigrer au Canada, tout ce que vous entendez, c'est Québec, 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 Québec. C'est évidemment par des faits historiques indéniables, mais c'est également par le fait que le Québec a trouvé des solutions d'accord avec différents pays, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des reconnaissances. Les personnes, lorsqu'elles déménagent en tant qu'immigrant, on est prêts à quitter notre pays, on est prêts à traverser l'océan, mais on cherche quand même une zone de confort. Et une zone de confort, ça peut être l'environnement culturel et l'environnement de la langue. Et lorsqu'on est francophone, c'est facile de les installer dans une province francophone parce qu'on a l'impression de pouvoir évoluer comme à la maison. Et ça, ça fait partie des choses que recherchent les immigrants. Après, je vous rejoins complètement, il y a une énorme immigration interne. Nous, on le voit dans notre quotidien, beaucoup de personnes arrivent à Montréal, à Québec, à Laval et autres villes. Ils s'aperçoivent que le marché économique est saturé. Ils s'aperçoivent que la compétence anglaise, linguistique, va être essentielle pour eux, pour leurs enfants, pour leur évolution professionnelle et déménage. Et on les voit, on les voit faire. Ils vont de l'Est à l'Ouest. Ils s'arrêtent à Toronto. Après, Toronto, s'il n'y a pas assez de postes, ils vont en Alberta. Et puis, si en Alberta, il n'y a rien, ils vont à Vancouver. Et puis, après, c'est le bout, là. On ne peut plus aller beaucoup plus loin. Mais c'est ce qui se passe et c'est ce que l'on voit et de plus en plus. Mais je pense que, et je l'ai dit et je le redis pour les personnes qui m'ont déjà vu avant, la couverture médiatique est essentielle. Je prenais l'exemple de Destination Canada de 2014, Télématin, pour ceux qui connaissent, est venu faire un reportage sur le salon. Le Québec n'est pas présent sur le salon de Destination Canada. Et lorsqu'on a regardé la vidéo présentée lors de l'émission sur 8 minutes de présentation, il y a eu 6 minutes de présentation sur le Québec et 2 minutes sur les autres provinces. Et les provinces, c'est des territoires du Nord-Ouest, Nouveau-Brunswick et l'Ontario. Donc, même si le Québec n'était pas présent, ils se retrouvaient quand même parmi l'émission. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire, que ce soit au niveau des provinces, que ce soit au niveau du fédéral, pour donner plus de visibilité sur le fait qu'il est possible de pouvoir travailler, d'évoluer, d'avoir une vie francophone dans d'autres provinces que les provinces francophones ou bilingues. Merci beaucoup Valérie. Je pense que cet aspect de promotion des communautés francophones à l'extérieur du Québec est fondamental. s'il n'y a pas de visibilité, qu'est-ce que vous voulez, c'est tout aussi évident que ça. Je pense que c'est quelque chose peut-être qui reviendra sur le tapis pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire entre les communautés, la province et les intervenants. Oui, madame, ici, après ça, je vais venir le mot. Nicole Galland, professeure-chercheure à l'INRS. J'aimerais inviter nos gens de CIC à se mouiller un peu sur deux des commentaires qui ont été faits et sur lesquels ils n'ont pas été invités à réagir parce que c'était présenté comme des commentaires plutôt que des réactions. D'abord, les commentaires de Valérie sur, oui, c'est rapide, mais c'est rapide pour les immigrants, c'est plus rapide que ça l'était, mais si c'est intégré avec les employeurs, ce n'est pas assez rapide pour les employeurs. Donc, je pense que c'est un élément fondamental qui a été bien démontré. J'aimerais savoir comment vous réagissez par rapport à ça. Désolée. Et l'autre chose, c'est l'intervention, à mon avis, clé de M. Vaillancourt. C'est bien beau de faire venir des immigrants qui sont techniquement francophones, qui vont rentrer dans les statistiques comme francophones, d'essayer de les garder dans leur province ou hors Québec, mais si ces gens-là vont à l'école en anglais ou que leurs enfants vont à l'école en anglais, s'ils sont dans des institutions anglophones, dans des banques anglophones, etc., ils ne contribuent pas à la vitalité des communautés francophones et on passe à côté de cet objectif-là. J'aimerais savoir à quel moment vous pensez pouvoir faire ce lien-là dans le processus qui est implanté en ce moment avec l'entrée express. Est-ce qu'on l'a fait avant ? Est-ce qu'on l'a fait après ? Est-ce qu'il y a encore une dimension favorisée dans le programme des candidats pour des gens qui sont en connexion communautaire ? Donc, c'est un peu ce genre d'aspect-là parce qu'il me semble que c'est la clé de cet objectif de vitalité des communautés francophones en parallèle de l'arrivée des immigrants. Je réponds au premier point et ensuite, Yves va sauter pour le deuxième point. Donc, le premier point, c'est vrai, on reconnaît que les employeurs veulent des travailleurs rapidement. C'est clé. C'est une des raisons pourquoi on voulait vraiment, avec l'entrée express, accélérer le traitement de demande. C'est certain que six mois, ce n'est pas une semaine, c'est six mois. C'est mieux que le 14 à 18 mois qu'on avait. il y a beaucoup de vérifications à faire lors d'une demande de résidence permanente. Tant au niveau de s'assurer que les candidats répondent aux critères, mais également côté admissibilité, donc la sécurité entre autres. Donc, c'est assez long. C'est évident. Par contre, les employeurs ont le choix également de faire une étude d'impact sur le marché du travail avec une intention double. Donc, ça, c'est pour les gens qui veulent faire venir quelqu'un de façon permanente, mais qu'entre-temps, pendant que la demande est en train de se faire traiter, ils peuvent les faire venir de façon temporaire avec un permis de travail pour que cette personne-là commence à travailler plus rapidement. Là, c'est vrai qu'il y a des délais pour les études d'impact. Donc, comme Valérie le mentionnait, les employeurs doivent premièrement afficher 30 jours sur le guichet emploi, mais également montrer qu'ils ont fait un effort sur d'autres sites pour recruter des Canadiens et des résidents permanents. Donc, c'est vrai qu'une étude d'impact peut faire part, mais ce qu'il faut vraiment mentionner, c'est les bénéfices de tout ça, les objectifs. Donc, premièrement, c'est pour s'assurer que les employeurs vont considérer avant les Canadiens et les résidents permanents. Donc, je pense que c'est certain qu'on veut s'assurer que nos employeurs vont favoriser l'employabilité au Canada, des gens qui sont déjà au Canada, plutôt que de se lancer directement vers la résidence temporaire. mais deuxièmement, c'est également pour protéger les immigrants potentiels. Donc, avec les études d'impact, l'emploi et le développement social va venir vérifier si, premièrement, l'employeur est un employeur véritable et honnête, donc qui fait une offre d'emploi « genuine », comme on dit en anglais, pardon. et deuxièmement, que le salaire est bon. Donc, parfois, il y a des employeurs qui pensent que parce que c'est des personnes de l'étranger, ils peuvent mettre des salaires plus bas. Donc, nous, on veut s'assurer que ces personnes-là vont avoir un salaire qui est à la hauteur de la description d'emploi. Donc, c'est vraiment également pour protéger les immigrants potentiels. Donc, l'étude d'impact sur le marché du travail, oui, c'est de la paperasse pour les employeurs, mais il y a des raisons vraiment essentielles et bénéfices derrière tout ça, autant pour les Canadiens et les résidents permanents qui sont au Canada, mais également pour les immigrants potentiels qui vont venir s'installer. Donc, c'est certain qu'il y a des délais, mais il y a également tous les étudiants qui sont déjà au Canada qui constituent un bon bassin également pour les employeurs. Donc, ça aussi, c'est un endroit où est-ce qu'on peut encourager les employeurs à offrir des emplois à des gens qui sont déjà au Canada comme temporaires. Donc, au moins, les personnes sont déjà là, c'est déjà un peu plus rapide une fois que l'étude d'impact sur le marché du travail est faite. Donc, j'espère que ça répond à cette partie de la question-là. Donc, on reconnaît le délai de traitement et l'urgence un peu des employeurs, mais en même temps, c'est des délais qui sont un peu essentiels pour s'assurer du bien fondé de ces offres d'emploi. de ces offres d'emploi. Merci. Yves. Est-ce que c'est mieux là? Bon. Donc, en ce qui concerne les services d'accueil et les services d'établissement qui sont nécessaires à la pleine intégration des immigrants francophones dans les communautés francophones en situation humanitaire, donc on va discuter de ça cet après-midi dans le volet parcours francophone, mais juste pour dire que CIC, depuis l'automne dernier, consulte les communautés. on a eu les sommets régionaux en établissement où on établit justement pour les francophones quelle est la dessert de services actuel, quels sont les manques en termes de services d'églige, services de formation linguistique, services d'orientation, services d'intégration au marché du travail. Donc, ce qu'on va faire cet après-midi, c'est qu'on va revoir une cartographie qui a été faite en partenariat avec les FCFA pour justement évaluer où est-ce qu'on a des services, où sont les endroits où on n'a pas assez de services, et puis comment on peut s'assurer de peut-être trouver une nouvelle formule pour mieux encadrer les immigrants francophones. Donc, c'est une invitation cet après-midi. Merci pour ces précisions-là. Alors, donc, il y aura de la matière à réflexion. On a à peu près 15 minutes qui nous restent. Je pense que je vous inviterai à être brefs dans vos questions. Soyez pertinents, évidemment. Et comme ça, je pourrai prendre ceux qui sont déjà alignés. Oui? Bon, ce n'est pas tellement une question. Je m'appelle Angèle Tissot. Je travaille à l'ambassade du Canada à Dakar en tant qu'agent d'immigration et je suis aussi responsable de la promotion de l'immigration francophone. Et c'est très intéressant toutes ces discussions qu'on a, mais si on ne se place pas du point de vue du futur immigrant ou de l'immigrant potentiel qui est dans ces pays-là et de voir comment il appréhende la chose, on peut développer plein de choses, mais c'est difficile. Et je rebondis sur ce que Valérie disait tout à l'heure, le Québec et puis ce qui existe. j'ai été faire des sessions d'information de promotion de l'immigration au Cameroun et en Côte d'Ivoire, par exemple. Les gens ne savent même pas qu'on peut parler en français en dehors du Québec. C'est complètement inconnu. Pour eux, c'était une nouveauté complète de savoir qu'on pouvait aller immigrer ailleurs qu'au Québec. Ça n'existe pas de toute façon en dehors du Québec. Et pourquoi? Parce que le Québec a fait beaucoup de promotions, mais parce que le Québec a aussi basé ses critères de sélection des immigrants sur la langue en premier, avant l'immigration économique, c'est une immigration linguistique et parce que jusqu'à récemment, avant qu'ils ne changent leur système ou qu'ils arrêtent d'émettre des CSQ pour un certain point, ils vont éventuellement le changer, c'était beaucoup plus facile d'obtenir un certificat de sélection du Québec que n'importe quelle catégorie d'immigration fédérale. Et donc, dans la mesure où le Québec les donnait presque à tout vent sous réserve d'une entrevue et de vérifier que la personne parle bien français, c'est sûr que si pour un immigrant, c'est long, mais à la clé, il y a un certificat de sélection, on n'ira pas regarder ce qui existe ailleurs, d'autant plus qu'on ne sait même pas que ça peut peut-être exister. Donc, effectivement, on commence à faire des activités, on voudrait en faire de plus en plus, mais il faut aussi que les provinces, les intervenants viennent dans nos régions, dans nos pays pour faire la promotion des différentes provinces et des différentes opportunités qui existent. Il y a de nombreux programmes de candidats des provinces qui, je pense, peuvent être très attractifs pour les immigrants dans les pays que je couvre. À Dakar, on couvre 16 pays. Donc, toute l'Afrique de l'Ouest francophone jusqu'à Cameroun, Congo, Tchad et l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, ces gens-là ne connaissent pas ces opportunités. Il faut venir leur expliquer. Donc, c'est un travail que nous, on commence à faire au niveau d'immigration, mais on encourage fortement aussi les provinces à venir s'investir dans ce travail-là. Merci. Merci pour cette question de connaissance des autres provinces. Je crois que, je ne sais pas s'il y a un responsable du ministère des Affaires étrangères ici. Ça aurait été bien parce que c'est le rôle aussi des ambassades qui doivent travailler. Pas le rôle des ambassades. Je vais vous dire les ambassades. Écoutez, moi, je viens de Sénégal, tu vois, à l'ambassade. Mais en termes de recrutement pour les universités, quelle promotion se faisait ? Peut-être que les choses ont changé, évidemment. Notre rôle à CIC, en fait, mais on est limité par des fonds, bien évidemment. Et puis, en même temps, moi, je ne peux pas parler de la province. Je ne suis pas une spécialiste de chacune des provinces. Donc, si la province veut venir augmenter son recrutement francophone, c'est aussi à elle de faire ces efforts-là et de se déplacer tel que ma collègue. Voilà. Alors, on va faire l'enchaînement. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, mon nom est Caroline de Chloëlle et moi, je travaille pour le service de l'immigration de l'ambassade du Canada à Paris, la section promotion francophone. Donc, notre section existe depuis 2003 et donc, on développe un certain nombre d'activités de promotion auprès du bassin francophone, de la France, de la Belgique, de la Suisse, etc. Et effectivement, ce que je voulais juste ajouter au niveau du commentaire et rebondir aussi sur ce qu'a dit Valérie et ma collègue Angèle, c'est que le Québec, effectivement, a une forte visibilité dans nos bassins parce que le Québec, depuis aussi de nombreuses années, a un programme de promotion et qui est très, très développé au niveau des médias. Donc, ils sont présents partout. Donc, il y a une attirance, je dirais, naturelle de nos francophones à aller vers le Québec. Et depuis quelques années, donc, on organise régulièrement des sessions d'information pour faire part du fait qu'il existe des communautés francophones en dehors de la province du Québec. ça commence un peu à porter ses fruits au niveau de la France, de la Belgique et de la Suisse où les gens ne vont pas forcément vouloir aller au Québec dans un premier temps ou si oui, mais après, avec une immigration secondaire vers d'autres provinces et au sein des communautés francophones. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, il faut de la visibilité. Et donc, c'est pour ça, c'est pourquoi on invite effectivement les autres provinces à venir. Le Nouveau-Brunswick le fait de façon très régulière et je pense qu'il y a des résultats probants justement au niveau de l'immigration francophone dans la province du Nouveau-Brunswick depuis plusieurs années. Alors, s'il n'y a pas possibilité de participation, je dirais, de présence physique, on va également essayer de développer des web conférences. Et là aussi, je pense que les provinces et les territoires auront un rôle à jouer pour organiser des sessions d'information virtuelles pour essayer de faire la promotion de ces communautés francophones en dehors de la province du Québec. Donc, c'est juste quelques points, quelques commentaires que je voulais mentionner. Donc, plus il y a de visibilité des autres provinces que la province du Québec, plus vous allez pouvoir attirer des immigrants francophones bilingues. Parce qu'il faut savoir que dans nos bassins, je dirais, en France, le Bureau de Paris couvre à peu près 12 ou 13 pays. Donc, pas mal de bassins francophones, France, Suisse, Belgique. Et le fait qu'un immigrant francophone de ces pays-là veuille venir au Canada, ce n'est pas parce que, oui, le Canada les intéresse, mais c'est aussi parce qu'à la clé, il y a de l'emploi. Donc, là aussi, le rôle de l'employeur, la sensibilisation des employeurs ici au Canada reste absolument essentielle et indispensable. Donc, nous avons, de l'autre côté, un rôle à jouer pour sensibiliser les immigrants francophones, mais il faut que, de l'autre côté, ici sur place, les employeurs soient au fait qu'il faut aussi, on peut recruter des francophones dans nos bassins. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Je pense que M. Lebas, vous étiez là avant. André. Oui. Bonjour, c'est Ronald Labrecq de l'Assemblée communautaire franciscoise en Saskatchewan. Et j'aimerais juste apporter peut-être la réalité de la question de l'emploi dans les régions de l'Ouest qui est très peu francophone. Et sur, par exemple, 250 quelques personnes francophones qui sont venues en immigration chez nous, il y a 14 qui ont eu des postes soit francophones ou bilingues. Alors, c'est de loin la grande proportion qui travaillent en anglais. Ça étant dit, ça veut dire que nos employeurs, ce qu'ils cherchent, c'est des personnes qui vont travailler en anglais. Et on a très peu à les rassurer d'essayer de les convaincre. On n'a pas d'outil pour les convaincre de dire, prends un francophone. En exemple, là, l'énergie qu'ils doivent mettre pour l'entrée express est plus grande que c'était auparavant. La plupart disent qu'ils vont avoir, à cause de la paperasse et tout ça, à recourir à des cabinets de recherche, encore plus d'argent. Et suite à ça, les gens, quand ils arrivent, ils vont avoir leur résidence permanente. Un des atouts auparavant, avec l'avantage significatif francophone, c'est que les gens étaient sur un permis de travail de deux ans, un an, deux ans, et ils pouvaient travailler pour cet employeur-là. Maintenant, avec la résidence permanente, les gens pourront arriver et changer d'employeur dans une semaine. Alors, l'employeur qui a investi tout ça, il dit, mes risques sont augmentés. Pourquoi est-ce que je voudrais augmenter mes risques encore plus et de prendre quelqu'un qui ne maîtrise pas tout à fait l'anglais? Alors, j'aimerais avoir des arguments pour être capable de parler à ces employeurs-là. Oui. Bien, tout d'abord, merci beaucoup pour vos commentaires. C'est très utile et puis, ça va un peu avec nos données qui montrent qu'un niveau d'anglais est assez, est très, si ce n'est pas primordial, pour avoir un revenu d'emploi plus élevé, pour bien s'établir sur le marché du travail. Donc, ça va un peu avec nos données. Pour ce qui est de la résidence permanente versus la résidence temporaire, c'est vrai qu'un résident permanent est couvert par la Charte des droits et libertés, donc, a le droit de se déplacer partout au Canada, de travailler pour n'importe quel employeur au même titre qu'un Canadien. Par contre, si un employeur veut essayer un étranger avant, un immigrant potentiel avant de lui faire un offre d'emploi permanente, il peut faire venir cette personne de façon temporaire comme avant, avec un sera permis de travail, donc, ça, ça ne change pas. Et si, au bout d'un an ou deux, il est toujours satisfait de cette personne-là et veut que cette personne-là reste de façon permanente, donc là, il peut lui faire un offre d'emploi qui est permanente. Cette personne-là pourra réutiliser la même étude d'impact sur le marché du travail qui avait été émis pour son statut temporaire, donc l'employeur n'aura pas besoin de demander une nouvelle étude d'impact sur le marché du travail s'il en avait déjà obtenu un pour la résidence temporaire et cette personne-là par la suite pourra appliquer à Entrée Express, obtenir automatiquement les 600 points. Donc, ce n'est pas obligatoire pour un employeur de sauter directement à la résidence permanente s'il veut embaucher quelqu'un si, comme vous dites, il veut être certain que cette personne-là va travailler un certain nombre d'années avant pour lui et s'assurer qu'il s'intègre bien dans son entreprise avant de le supporter pour la résidence permanente. Est-ce que ça répond? Oui. Ça va. En tout cas. Oui, monsieur, il nous reste six minutes. Non, cinq minutes, disons. Oui, mon nom, c'est Willy Wilonja. Je suis ici, je représente la Fédération des conseils d'éducation des districts francophones du Nouveau-Brunswick. Je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai entendu les commentaires de notre collègue de la France. C'est vrai que le Nouveau-Brunswick fait quelque chose quand même à l'extérieur, mais quand ces gens-là arrivent, ils ne restent pas. Ils s'en vont. Ils ne sont pas vraiment là. Vous les voyez venir, mais ils ne restent pas chez nous. Donc, ça, c'est une chose. Donc, je voulais dire, moi, je veux parler de la rétention. Je pense que, est-ce qu'il y a quelque chose que l'immigration au Canada, quand vous faites ce genre d'initiative-là, est-ce que vous impliquez les communautés? Disons que ce soit les gouvernements locaux, donc les municipalités, est-ce qu'ils sont vraiment impliqués? Parce que nous, on voit comme un changement démographique du nord au sud. Donc, le nord, qui est beaucoup plus francophone, est en train de se vider au détriment du sud, qui est beaucoup plus anglophone, parce que c'est là qu'il y a des emplois. Alors, dans ce cadre-là, comme le C. Ibrahima avait dit, la communauté n'est pas vraiment impliquée dans tous ces genres-là des discussions. Donc, il faudrait voir comment est-ce qu'on peut impliquer les gouvernements locaux, donc les municipalités, comment est-ce qu'ils peuvent inclure dans leur système de gouvernement local un système d'immigration? Comment est-ce que... Parce qu'un immigrant n'a pas besoin vraiment d'avoir un centre d'accueil et tout ça, parce que dans ces régions-là, on ne s'entend pas vraiment avoir 10 000 immigrants. Même un ou deux, mais si le gouvernement local a un système pour encadrer cet immigrant-là, il va rester. et puis aussi, M. Vaillancourt a mentionné les ressources. Il faut vraiment donner des ressources à ces communautés-là pour pouvoir mettre des systèmes en place qui vont permettre à ces familles-là de rester au lieu de partir. Parce que c'est vraiment les familles qui... Ce sont les enfants, une fois qu'ils sont intégrés, les parents vont dire que nous, on va rester. Et ça, c'est l'avenir de demain. Parce qu'au niveau de l'éducation, nos enfants ont beaucoup de problèmes. Les parents peuvent arriver et puis, après tout, on leur dit même les centres d'accueil vont dire, écoute, si vous voulez réussir ici, il faut aller en anglais. Deuxième chose, quand un immigrant arrive, il parle français. Le système d'immigration au Canada ne permet pas à quelqu'un qui parle une langue officielle d'aller bénéficier des cours. Tu vois, donc, il est déjà anglof... disons francophone, il ne peut pas prendre des cours en anglais parce qu'il parle déjà français. Donc, dès le départ, il est perdant parce qu'il n'a plus de chance d'avoir un emploi quand on sait que c'est l'anglais qui est essentiel. Alors, les enfants, à ce moment-là, ils vont faire quoi? Ils vont aller dans les écoles anglophones et puis, nous, on perd nos élèves à cause de ça. Merci, Will. Merci. Merci beaucoup. Mais c'est vraiment des bons points. Je ne sais pas, Yves, si tu veux parler un peu étant donné que ça touche plus la rétention, mais c'est des points qu'on a beaucoup entendus également au cours de nos consultations et on en a pris bonne note et on va travailler à ce... Oui, deux points, donc. Sur le premier point, la question de la formation linguistique. Donc, la formation linguistique, en fait, est accessible aux immigrants, même s'ils possèdent déjà une des deux langues officielles. Donc, s'ils sont francophones et ont besoin de prendre des cours d'anglais, LINC, le programme de cours de langue en anglais, est disponible gratuitement à eux. Donc, ils ont accès à ce programme. Pour ce qui est d'engagement des partenaires locaux, des municipalités, c'est certain que CIC, comme vous le savez, soutient ce qu'on appelle les partenaires locaux en immigration, les PLI, ou les LIPS en anglais, qui sont des instances qui regroupent les municipalités, les organisations du domaine de la santé, du domaine d'éducation, les employeurs, pour justement développer des stratégies de rétention et d'immigration pour une communauté donnée. Donc, ces PLI-là sont en train de s'installer en plusieurs villes à travers le pays, notamment en Atlantique. L'autre chose, c'est le rôle des réseaux en immigration francophone. Donc, les réseaux font partie des PLI lorsqu'il y a un PLI dans une ville donnée. et c'est le rôle des réseaux en immigration francophone justement de rassembler les joies et ça inclut notamment les municipalités. Donc, c'est de voir un peu un inventaire des ressources avec tous ces gens-là. Merci. Merci. Il nous reste malheureusement une minute, si vous pouvez... D'accord. Alors, je m'appelle Zina Farah, je m'occupe du contenu du site établissement.org. Je m'adresse essentiellement à Marie-Pierre et Valérie. J'ai entendu dire Marie-Pierre dire que le système Entrée Express avantage en quelque sorte les immigrants francophones. Je ne le vois pas de cette manière moi-même parce que je sais que le facteur langue donne 150 points au candidat. Et les immigrants francophones ne sont pas forcément parfaitement bilingues. leur niveau d'anglais en Ontario n'est pas forcément bien coté. Donc, c'est désavantageux par rapport aux employeurs qui veulent embaucher. Alors, par contre, c'est le facteur emploi qui est un avantage pour tous les candidats. Si le candidat a un emploi réservé, ça leur donne 600 points d'emblée. Donc, ça n'avantage pas forcément les francophones qui n'ont pas forcément le niveau d'anglais voulu. Une autre question, madame, s'il vous plaît ? Oui. La question, c'est que moi, je vois qu'on ne peut pas convaincre les employeurs. C'est une tâche vraiment difficile, sinon impossible. Alors, si on veut vraiment augmenter le nombre d'immigrants francophones, peut-être qu'il faut miser davantage sur le programme candidat des provinces, perspective Ontario. à ce moment-là, c'est la province qui va puiser dans ce bassin et choisir les francophones. Alors là, ils ont, de leur propre chef, ils peuvent choisir des francophones et des... Alors, les employeurs, c'est une tâche difficile, sinon impossible. C'est ce que je vois. Merci. Marie-Marie. Oui, en fait, c'est un des points que j'ai mentionnés lors de la présentation. Les provinces ont un grand rôle à jouer. Donc, on parle beaucoup des employeurs, mais une nomination d'une province donne également ceci sans points. Et les provinces ont directement accès aux candidats dans le bassin. Ils ont un portal par lequel ils peuvent faire des recherches. Donc, ils peuvent faire des recherches par la langue également. Donc, c'est vraiment également important de travailler avec les provinces pour que celles-ci utilisent une partie de leur programme des candidats des provinces pour sélectionner des francophones dans Entrée Express ou même hors Entrée Express. Donc, comme je disais, ils continuent à avoir leur programme des candidats des provinces réguliers avec leurs critères et leurs volets qui existaient avant Entrée Express. Donc, ils peuvent également utiliser cette partie-là qui comprend également des fois des niveaux d'occupation D ou C. Donc, il y a un petit peu plus large côté type d'occupation qu'Entrée Express. qui peut également être utilisé par les provinces pour aller chercher des francophones. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment important de travailler avec les provinces. On est d'ailleurs un groupe de travail avec les provinces et c'est un des sujets qui est sur notre agenda pour l'année en cours. Merci beaucoup. Je pense qu'on est à la fin de cette première partie de la journée. J'aimerais tous vous remercier pour vos interventions. ce qui est évident, c'est que l'entrée express maintenant, la mécanique, vous la comprenez très bien maintenant et je pense que c'est un programme qui est tout jeune et qu'on doit évidemment monitorer et grâce à votre... On aura certainement l'occasion de le parfaire dans un certain sens. La question de la promotion des communautés à l'étranger, la question a été posée ici avec beaucoup d'acuité et je pense que si les provinces autres que le Québec et le Nouveau-Brunswick qui est une province bilingue officiellement, que font les autres ? Alors c'est ça aussi d'avoir l'appui des provinces que chacune de ces provinces-là fasse de l'immigration francophone aussi, se l'approprie en quelque sorte si j'ose dire. Parce qu'il y a maintenant des provinces qui commencent à avoir des cibles. L'Ontario en a, le Manitoba en a. Est-ce qu'il y a d'autres provinces dans l'Ouest qui ont des cibles ? Alors donc tout ça, ça fait partie de la problématique de la sensibilisation des provinces qu'elles prennent comme élément aussi très important de l'immigration francophone. Et je finirai ici très rapidement en parlant des employeurs parce que le nerf de la guerre c'est l'employeur. Il faut absolument qu'il soit intégré dans le processus pour qu'il puisse dire oui je vais embaucher un francophone mais ça ne va pas me créer plus de problèmes, plus de mal de tête qu'autre chose. Et souvent même il préférerait peut-être prendre un Mexicain qui n'aurait pas demandé les services en français. Alors donc il y a toute une question de sensibilisation à ce niveau-là je pense qu'on ne devrait pas négliger et j'espère que dans le reste des communications on reviendra sur certains de ces aspects-là et je vous remercie beaucoup de votre patience et puis surtout de votre pertinence et de votre participation. Je vous invite à applaudir notre premier panel. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements